Chapitre XII Que votre royaume advienne pour nous. Le maître se tourna vers Foucaeri et lui dit « S'il te plaît, Ri, peux-tu apporter du thé ? » La jeune fille se leva et sortit du salon. Elle referma doucement la porte. Le maître attendit sans mot dire que Tengo sur le canapé retrouve une respiration régulière et reprenne ses esprits. Retirant ses lunettes à monture noire, il les essuya avec un mouchoir qui ne semblait pas très net avant de les remettre. De l'autre côté de la fenêtre, quelque chose tout petit et noir traversa le ciel à l'horizontale très vite. Un oiseau peut-être. Ou peut-être l'âme de quelqu'un emportée aux confins du monde. « Je vous demande de m'excuser, » dit Tengo. « Ça va bien à présent. » « Ce n'était rien du tout. » « Poursuivez, je vous en prie. » Le maître acquiesça et reprit son récit. Le violent combat armé conduisit à la dissolution de la communauté dissidente l'Aube en 1981. Ces graves incidences se sont donc déroulées il y a trois ans de cela, quatre ans après l'arrivée d'Ery ici. Mais le fait qu'elle soit venue chez nous est sans rapport avec les problèmes de l'Aube, du moins pour le moment, je pense. « Ery avait dix ans lorsqu'elle est venue vivre chez nous. » Elle est apparue à notre porte sans cri égard, totalement différente de l'Ery que j'avais connue. Enfant, elle était de nature taciturne, elle gardait ses distances avec les inconnus. Pourtant, avec moi, qu'elle connaissait bien depuis toute petite, elle parlait beaucoup. Mais quand elle est arrivée ici, elle était devenue muette, comme si elle avait perdu l'usage des mots. Même quand on s'adressait à elle, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était un signe de tête pour approuver ou pour refuser. Le maître s'exprimait à présent avec un débit plus rapide et sa voix même était devenue plus claire, comme s'il profitait de l'absence de Foucaéry pour faire avancer son récit jusqu'à un certain point. Cela avait dû être très difficile pour elle de parvenir en haut de cette montagne. Elle avait certes un peu d'argent et un morceau de papier où figurait notre adresse, mais elle avait été élevée dans un environnement particulièrement isolé et de plus, elle était incapable de s'exprimer. Néanmoins, avec son bout de papier à la main, elle a finalement réussi à arriver devant chez nous en utilisant les correspondances des différents moyens de transport. Au premier regard, on comprenait qu'il lui était arrivé quelque chose de funeste. La femme qui était là pour nous aider et ma fille Asami ont pris soin d'elle. Quelques jours après, quand Eri m'a paru plus calme, j'ai téléphoné au précurseur. J'ai dit que je voulais parler à Fukada. On m'a répondu qu'il n'était pas en situation de le faire à ce moment-là. Quand j'ai demandé ce qu'était cette situation, on ne m'a donné aucune information. J'ai réclamé alors qu'on me passe sa femme. Impossible ! m'a-t-on répondu. En somme, aucun des deux n'était en mesure de me parler. Avez-vous dit alors que c'était vous qui vous chargiez d'Eri ? Le maître secoua la tête. Non, j'ai senti qu'il valait mieux que je garde le silence à ce sujet tant que je ne pouvais pas parler directement à Fukada. Bien entendu, par la suite, j'ai fait de nombreuses tentatives pour entrer en relation avec lui. J'ai utilisé tous les moyens possibles, mais aucun n'a abouti. Tengo fronça les sourcils. Cela signifie que depuis sept ans, elle n'a eu aucun contact avec ses parents. Le maître hocha la tête. Strictement aucun. Pendant ces sept années, les parents d'Eri n'ont jamais cherché à savoir ce qu'était devenu leur fille. Je sais, cela paraît tout à fait incompréhensible. D'autant plus que les Fukada aimaient énormément Eri, qu'elle était leur bien le plus précieux et que j'étais le seul qui pouvait l'héberger. Les deux parents d'Eri ont rompu avec leur propre famille et la petite fille a grandi sans connaître aucun de ses grands-parents. Le seul endroit où Eri pouvait être aidé, c'était chez nous. Ses parents lui avaient dit que s'il le fallait, elle pourrait venir ici. Et malgré tout, de leur part, rien, pas la moindre nouvelle. C'est inconcevable. Tengo demanda. Vous m'avez dit tout à l'heure que les précurseurs étaient une communauté plutôt ouverte. C'est exact. Depuis leur création, les précurseurs ont constamment fonctionné sur ce mode. Mais peu avant la fugue d'Eri, progressivement, ils ont eu tendance à s'isoler de l'extérieur. Le premier signe pour moi a été le retard que Fukada a commencé à prendre dans sa correspondance. Il a toujours beaucoup écrit. Il m'envoyait de longues lettres dans lesquelles il me décrivait les événements internes de la communauté et aussi ses propres sentiments. À partir d'un certain moment, cela s'est interrompu. De mon côté, j'avais beau lui écrire, il ne répondait pas. Si je lui téléphonais, je ne parvenais pas à la voir au bout du fil. Même si on me passait la communication, le peu de temps qui m'était accordé interdisait une vraie conversation. D'ailleurs, Fukada lui-même parlait d'une manière brusque comme s'il savait que quelqu'un était là en train de l'écouter. Le maître joignit les mains sur ses genoux. Je me suis déplacé plusieurs fois jusque chez les précurseurs. Il fallait que je parle d'Herry avec Fukada et puisque par lettres ou par téléphone c'était devenu impossible, il ne me restait plus qu'à y aller directement. Mais on ne m'a pas laissé pénétrer. J'ai été littéralement mis à la porte. Ils n'ont rien voulu savoir malgré toutes mes tentatives de négociation. Le domaine des précurseurs un jour avait été entièrement clôturé avec une haute palissade et les étrangers étaient tous sans exception interdits d'entrer. Difficile de l'extérieur de se faire une idée de ce qui se passait dans la communauté. Je conçois aisément la nécessité d'une stricte clandestinité pour une faction armée comme l'aube. Je comprends que ces gens-là avaient des choses à dissimuler, eux qui avaient la révolution armée en ligne de mire. Mais les précurseurs se bornaient à pratiquer paisiblement de l'agriculture biologique. Dès le début, ils avaient adopté une attitude amicale vis-à-vis du monde extérieur. Par conséquent, les gens du coin les avaient tout de suite pris en sympathie. Mais désormais, c'était devenu une forteresse. On aurait dit que l'attitude des membres et leur physionomie même avaient changé du tout au tout. Les gens du voisinage étaient tout aussi ébahis que moi. Et moi, forcément, j'étais très inquiet à l'idée qu'il était peut-être arrivé quelque chose de fâcheux aux époux Fukada. Mais je n'ai rien pu faire à part m'occuper du mieux possible d'Eri. C'est ainsi que se sont écoulées ces sept années. Il m'a été impossible d'éclaircir la situation. « Vous ne savez donc même pas si monsieur et madame Fukada sont encore en vie ? » demanda Tengo. Le maître hoche à la tête. « Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas la moindre piste. J'espère au moins que le pire n'est pas arrivé. Mais étant donné qu'aucune nouvelle de Fukada ne m'est parvenue durant ces sept années, la situation est évidemment anormale. Je suis obligé de penser qu'il leur est arrivé quelque chose. » dit-il en baissant la voix. « Peut-être sont-ils retenus de force à l'intérieur ou peut-être leur a-t-on réservé un traitement plus terrible encore ? » « Plus terrible ? » « Eh bien, il est impossible d'exclure la pire des hypothèses. Voilà ce que je veux dire. Les précurseurs ne sont dorénavant plus la paisible communauté agricole d'autrefois. » « Autrement dit, vous pensez que ces précurseurs se sont engagés sur une pente périlleuse ? » « Oui, c'est ce que je pense. » « Selon les gens du coin, le nombre de personnes qui entrent ou sortent de la communauté semble avoir beaucoup augmenté par rapport aux époques précédentes. Le va-et-vient des véhicules est également plus intense. Les voitures immatriculées à Tokyo sont nombreuses. On voit aussi souvent des limousines haut de gamme très rares à la campagne. Le nombre des membres a brusquement augmenté. Ils ont construit de nouveaux bâtiments, leur intérieur s'est amélioré. Ils ont frénétiquement acheté tous les terrains voisins disponibles à des prix très bas et ont fait venir dans leur domaine toutes sortes de tracteurs, d'excavatrices ou même de bétonnières. Le travail agricole s'est poursuivi comme auparavant, ce qui constitue sans doute pour eux une source de revenus précieuses. Les légumes labellisés précurseurs sont de plus en plus réputés. Ils les livrent directement à des restaurants ou des boutiques qui proposent des aliments naturels. Ils passent des contrats avec des supermarchés de luxe. Leurs profits se sont sans doute accrus. Pourtant, en parallèle, il semble que quelque chose se soit mis en marche qui n'a pas de rapport avec l'agriculture. Il est impossible d'amasser autant de fonds uniquement grâce à la vente de denrées agricoles, même produites en grande quantité. Donc, les gens du coin ont l'impression que ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, quoi que ce soit car ils agissent à présent en secret, doit être dissimulé au public. Ils auraient de nouveau entrepris de lancer un mouvement politique, demanda Tengo. Non, sûrement pas, répliqua le maître. Les précurseurs fonctionnent en dehors de la politique, c'est bien pour cette raison qu'ils ont dû se séparer de l'aube. Pourtant, plus tard, quelque chose s'est produit et Erie a dû s'enfuir. Quelque chose s'est produit, répéta le maître. Un événement lourd de sens, quelque chose de très grave qui l'a obligé à s'enfuir toute seule en abandonnant ses parents. Mais Erie ne veut pas en parler. Elle aurait subi un choc ou cet événement serait si traumatisant qu'elle ne pourrait pas l'évoquer ? Non, elle ne m'avait pas donné l'impression d'avoir subi un choc ni d'avoir peur ni d'être angoissée au point de se séparer de ses parents. Simplement, elle semblait totalement insensible. Néanmoins, elle s'est adaptée sans difficulté à la vie chez nous, beaucoup plus facilement que ce que nous aurions imaginé. Le maître jeta un regard sur la porte du salon, puis ses yeux revinrent à Tengou. Quoi qu'il lui soit arrivé, je n'ai pas voulu la forcer à ouvrir son cœur. J'ai pensé que ce dont avait besoin cette petite, c'était du temps. Aussi, ne lui ai-je posé aucune question. Même si elle restait muette, j'ai fait comme si cela ne m'inquiétait pas. Éry était toujours en compagnie d'Azamie. Dès qu'Azamie rentrait de l'école, à peine le repas terminé, elle s'enfermait dans leur chambre, toutes les deux, seules. Ce qu'elle faisait, je n'en sais rien. Peut-être avait-elle une sorte de conversation, mais je n'ai jamais cherché à m'immiscer. Je les ai laissés libres d'agir comme il leur plaisait. Si on met de côté le fait qu'Éry ne parlait pas, il n'y a pas eu le moindre problème dans la vie que nous avons menée ensemble. C'est une enfant intelligente qui écoutait bien ce que je lui disais. Avec Asami, elles étaient devenues inséparables. Simplement, durant cette période, Éry n'a pas fréquenté l'école. Il était impossible d'envoyer à l'école une enfant qui ne prononçait pas un mot. Jusque-là, vous viviez seul avec Asami. Ma femme est morte il y a déjà dix ans, dit le maître. Puis il fit une petite pause. Nous avons été heurtés par une voiture à l'arrière. Elle est morte sur le cou. Ensuite, nous sommes restés seuls tous les deux, Asami et moi. J'ai fait appel à une parente éloignée vivant dans le voisinage pour l'entretien de la maison. Elle a également pris soin des deux fillettes. La disparition de ma femme a été extrêmement difficile à surmonter, aussi bien pour Asami que pour moi. Comme sa mort a été soudaine, nous n'avons pas pu nous y préparer psychologiquement. Aussi, le fait qu'Eri vienne vivre avec nous à ce moment a finalement été un bonheur, si l'on ne tient pas compte des détails de l'affaire qu'ils l'ont amenée ici. Même si elle ne participait pas à la conversation, sa simple présence, étrangement, nous a apaisés. Et puis, durant ces sept années, Eri a peu à peu récupéré l'usage de la parole. Ses capacités langagières ont notablement progressé par rapport à l'époque où elle est arrivée. Sans doute, pour les autres, semble-t-elle s'exprimer de manière singulière, peu ordinaire, mais pour nous, l'amélioration est considérable. Aujourd'hui, Eri va-t-elle à l'école ? Non, elle y est inscrite pour la forme. Elle ne peut pas vraiment s'adapter à la vie scolaire. Je me suis occupé moi-même de ses études quand j'en avais le temps, avec des étudiants qui venaient lui donner des cours à domicile. Enfin, ce ne sont que des bribes de savoirs. On ne dira pas qu'il s'agit d'un cursus complet. Comme elle a tellement de mal à lire seule, je lui ai lu des textes à haute voix quand j'en avais l'occasion. Je lui ai aussi donné des cassettes enregistrées. Voilà ce qu'elle a reçu en guise d'éducation, mais c'est une enfant étonnamment intelligente. Quand elle l'a décidé, elle est capable d'étudier une question très vite, de se l'approprier en profondeur, avec efficacité, une faculté extraordinaire. Mais elle ne jette même pas un œil sur les sujets qui ne l'intéressent pas. La porte du salon ne s'ouvrait toujours pas. Il fallait vraiment longtemps à Erie pour faire chauffer de l'eau et préparer du thé. « Ensuite, Erie a raconté la chrysalide de l'air à Asami, » demanda Tengo. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le soir venu, Erie et Asami s'enfermaient toutes les deux dans leur chambre. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient, c'est leur secret, mais je crois qu'à un certain moment, elles parlaient principalement de cette histoire. Asami notait ou enregistrait ce qu'Eri racontait, puis elle le transcrivait en se servant de la machine à traitement de texte qui se trouve dans mon bureau. À partir de là, il m'a semblé qu'Eri recommençait à éprouver des émotions. La totale indifférence qui l'enveloppait à la manière d'une membrane a disparu. Des expressions sont un peu réapparues sur son visage. Elle est redevenue plus proche de l'Eri d'autrefois. Elle a donc commencé à se rétablir à partir de ce moment-là. Seulement en partie, mais c'est exact. Le rétablissement d'Eri est sans doute lié au fait qu'elle ait raconté cette histoire. Tengo réfléchit à ce point. Puis il posa une question sur un autre sujet. Avez-vous dit à la police que vous n'aviez plus aucune nouvelle des époux Foucada ? Bien sûr, je suis allé voir la police locale. Sans évoquer la question d'Eri, j'ai expliqué que des amis se trouvaient à l'intérieur de cette communauté, que je n'avais plus de contact avec eux depuis très longtemps et qu'il n'était pas impossible qu'ils soient retenus là de force. Mais la police n'avait aucun moyen d'intervenir. Le terrain des précurseurs est une propriété privée. Tant qu'il n'y a aucune preuve qu'un acte délictueux y ait été commis, la police ne peut y pénétrer. J'ai bien dit que j'avais essayé de négocier mais qu'il n'en avait tenu aucun compte. Puis, à partir de 1979, il est devenu de fait impossible de mener la moindre investigation à l'intérieur. Le maître secoua la tête à plusieurs reprises, comme s'il cherchait à se souvenir de cette époque. « Il s'est passé quelque chose en 1979 ? » interrogea Tengo. « Cette année-là, les précurseurs ont reçu l'agrément pour se constituer en association religieuse. » Tengo en perdit la parole un instant. « Une association religieuse ? » « C'est vraiment surprenant, » dit le maître. Brusquement, les précurseurs étaient devenus l'association religieuse dite « les précurseurs ». La préfecture de Yamanashi leur avait accordé l'agrément officiel. Une fois qu'ils pouvaient se prévaloir de cette appellation, il devenait extrêmement difficile à la police d'enquêter à l'intérieur de leur domaine, ce qui aurait constitué une atteinte à la liberté de croyance garantie par la Constitution. En tout cas, il semble que les précurseurs aient eu de bons avocats et se soient assurés une défense solide. La police locale ne pouvait pas se mesurer avec eux. Moi aussi, j'ai été stupéfait lorsque la police m'a appris ce qu'il en était. c'était tellement inattendu que je ne voulais pas y croire. Même avec les documents sous les yeux que j'étais à même de vérifier de mes propres yeux, il ne m'était pas facile de l'admettre. Je connaissais Fukada depuis si longtemps, je connaissais son tempérament et sa personnalité. Moi, qui suis un chercheur en ethnologie, j'entretiens par ma spécialité des rapports étroits avec la religion. Mais lui, contrairement à moi, est foncièrement un animal politique, un homme mu avant tout par la raison. Il éprouve presque un dégoût physiologique vis-à-vis de tous les systèmes religieux. Et il est invraisemblable, à mon avis, qu'il ait accepté cet agrément d'associations religieuses, même pour des raisons stratégiques. En plus, il n'est pas simple, je suppose, de l'obtenir. Pas forcément, dit le maître. Il est certain qu'on vous fait subir d'innombrables vérifications de qualité. Il faut passer par toutes sortes de procédures administratives compliquées. Mais grâce à des manœuvres politiques en sous-main, on peut franchir ce genre d'obstacles assez facilement. Il est délicat par nature de tracer une frontière entre une véritable religion et une secte. Il n'y a pas de définition claire tout est question d'interprétation. Et du moment qu'il y a matière à interprétation, il y a toujours moyen de faire intervenir le pouvoir politique ou les passe-droits. Dès que l'on a obtenu le statut officiel d'association religieuse, on jouit d'un traitement de faveur en matière fiscale. On est largement assuré aussi de bénéficier d'une protection juridique. En somme, les précurseurs ont cessé d'être une simple communauté agricole et sont devenus une organisation religieuse et même un groupe religieux extrêmement fermé. Une nouvelle religion. Pour dire les choses directement, ils sont devenus une secte. Je ne comprends pas très bien. Pour qu'un tel virage s'accomplisse, il a fallu qu'il se produise quelque chose de particulièrement grave. Le maître contempla le dos de ses mains, hérissé d'une foule de poils grisonnants et frisé. C'est exact. Il y a forcément une explication à ce tournant radical. J'y réfléchis pendant longtemps, j'ai envisagé diverses possibilités, mais finalement je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ils fonctionnent de façon totalement secrète et agissent de manière que rien ne filtre de leurs activités internes. Et puis, le nom même de Fukada, le guide des précurseurs, n'est dès lors plus jamais réapparu. Et trois ans auparavant, il y avait eu ces combats et l'aube avait été dissoute, dit Tengo. Le maître acquiesça. Les précurseurs ont survécu en éliminant de fait l'aube. Ils ont prospéré et se sont développés en tant que groupes religieux. Autrement dit, cette affaire n'a pas causé de dommages aux précurseurs. C'est exact, dit le maître. Bien au contraire, elle leur a plutôt apporté de la publicité. Ces gens sont malins, ils ont manœuvré de manière à orienter les choses à leur convenance. De toute façon, cela s'est produit après le départ d'Eri. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ces événements n'ont pas de lien direct avec Eri. Il devenait impératif de changer de sujet, semblait-il. « Avez-vous lu la chrysalide de l'air ? » interrogea Tengu. « Bien entendu. Qu'en pensez-vous ? » « C'est une histoire très intéressante, » dit le maître, « et aussi extraordinairement suggestive. Mais ce qu'elle veut suggérer, à vrai dire, je l'ignore. Par exemple, quelle est la signification de la chèvre aveugle ou quel est le sens des « little people » et de la chrysalide de l'air ? » Pensez-vous qu'Eri, lorsqu'elle vivait chez les précurseurs, ait réellement vécu des scènes décrites dans cette histoire ? Fait-elle allusion à des faits concrets auxquels elle aurait assisté ? La seconde hypothèse n'est pas impossible, mais il est difficile de déterminer où finit la réalité et où commence ce qui relève du fantastique. On peut lire aussi ce texte comme une sorte de mythe ou encore comme une ingénieuse allégorie. « Eri m'a dit que les « little people » existaient vraiment. » Le maître eut une expression soucieuse. Puis il demanda « Vous-même, pensez-vous que l'histoire que décrit la chrysalide de l'air soit réellement arrivée ? » Tengo secoua la tête. « Ce que je voulais dire, c'est que cette histoire contient des descriptions extrêmement réalistes, jusque dans les moindres détails, ce qui pour un roman est une grande vertu. » Donc, vous aimeriez donner une forme plus claire à ce qui n'est que suggéré en réécrivant le texte avec vos propres mots, c'est bien cela. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. « Je suis ethnologue, » dit le maître. « J'ai cessé mon travail de chercheur, mais je reste profondément imprégné de l'esprit de cette science. » L'une de ces visées consiste à comparer entre elles les images particulières qu'a forgées l'humanité pour tenter de découvrir ce qu'elles ont de commun et d'universel. Ensuite, à chercher quelles en sont les répercussions sur les individus. L'homme ainsi peut être vu à la fois dans son autonomie et dans son appartenance à un autre ordre. Vous saisissez ce que je vous dis là ? Je pense que oui. C'est peut-être ce que vous cherchez à faire dans votre travail. Tengo déplia ses mains sur ses genoux. Cela me paraît un objectif difficile à atteindre. Oui, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Je ne sais même pas si j'en ai les compétences. Le maître fixa Tengo. Dans les yeux du professeur brillait à présent une lumière particulière. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui est arrivé à Eri lorsqu'elle était chez les précurseurs et puis qu'elle a été le sort réservé aux époux Foucada. Durant ces sept années, j'ai bataillé seul pour essayer de démêler tout ça. En fin de compte, je n'ai aucune piste. Des murs se sont dressés devant moi, si épais et si solides que je m'y suis cassé les dents. Alors, il y a peut-être dans l'histoire de la chrysalide de l'air une clé cachée qui éclaircirait l'énigme. Même si la chance est infime, si elle existe, je m'y accrocherai jusqu'au bout. Moi aussi, j'ignore si vous avez les compétences nécessaires ou non. Mais vous avez estimé que la chrysalide de l'air avait beaucoup de valeur. Vous vous y êtes profondément immergé. Vous êtes donc certainement qualifié pour ce travail. Il y a un point sur lequel j'aimerais avoir une confirmation claire, que vous me disiez oui ou non, dit Tengu. C'est pour cette raison que je suis venu ici aujourd'hui. M'accordez-vous l'autorisation de réécrire la chrysalide de l'air ? Le maître eut un signe de tête affirmatif, puis il reprit la parole. J'aimerais que vous me fassiez lire la version remaniée. Il semble qu'Erie vous fasse pleinement confiance. Elle ne se fie à personne d'autre que vous, sans parler bien sûr d'Azami et de moi-même, donc allez-y, essayez. Vous avez toute liberté par rapport à cette œuvre. Autrement dit, ma réponse est oui. À peine ces paroles énoncées, le silence, comme un destin qui viendrait d'être scellé, envahit pesamment la pièce. À ce moment précis, Fukaeri apporta le thé, comme si elle avait attendu le moment où la conversation entre les deux hommes était close. Il fit le chemin du retour seul. Fukaeri était sorti promener le chien. Tengo fit appeler un taxi pour se rendre à la gare de Futamatao. Puis, il changea de train à Tachikawa et emprunta la ligne Shuo. À la gare de Mitaka, une mère et sa fille s'installèrent en face de lui. Toutes les deux portaient des vêtements irréprochables. Non pas qu'ils se soient agis d'habits coûteux ni même neufs, mais ils étaient très nets, parfaitement entretenus, soigneusement repassés, les parties blanches d'un blanc immaculé. La petite fille devait être en deuxième ou troisième année de primaire. Elle avait de grands yeux et un visage harmonieux. La mère, maigre, les cheveux tirés noués en arrière, portait des lunettes à monture noire. Elle avait un volumineux sac en toile aux couleurs fanées qui paraissaient plein à craquer. Son visage était également régulier, mais elle semblait plus âgée qu'elle ne l'était sans doute en réalité, en raison de la fatigue nerveuse qui se lisait au coin de ses yeux. On n'était encore qu'à la mi-avril, mais elle était munie d'une ombrelle. tel un gourdin tout desséché, l'ombrelle était roulée, serrée. La mère et la fille restèrent silencieuses. La mère paraissait occupée à ordonner des choses dans sa tête. La fillette à côté d'elle, désoeuvrée, regardait tantôt ses chaussures, tantôt le sol, parfois elle jetait des regards brefs vers Tengo, assis en face d'elle. Il semblait que c'était sa haute taille et ses lobes d'oreilles chiffonnées qui l'intéressaient. Les petits-enfants contemplaient souvent Tengo avec ce genre de regard, comme s'ils observaient un animal rare et inoffensif. Le visage et le corps de la petite-fille restaient immobiles, seuls ses yeux s'activaient à examiner ce qui l'entourait. La mère et la fille descendirent à la gare d'Ogicubo. Dès que le train ralentit, la mère saisit son ombrelle d'une main et sans un mot se leva prestement de son siège. De la main gauche elle tenait son ombrelle, de la main droite son sac en tissu. La fillette l'imita, elle sauta sur ses pieds précipitamment et suivit sa mère. Lorsqu'elle se leva, elle regarda encore une fois Tengo à la dérober. Là, dans son regard, brillait une lueur étrange, comme un appel ou une plainte. C'était une lueur minuscule, mais Tengo put la déceler. « Cette petite fille me lance une sorte de signal. Voilà ce que ressentit Tengo. » Il allait sans dire que, quel qu'ait été le signal envoyé, Tengo ne pouvait rien faire. Il ignorait tout de la situation et n'était pas autorisé à s'en mêler. La fillette descendit avec sa mère à Ogikubo, les portes se refermèrent et Tengo resta assis tandis que le train roulait vers la gare suivante. À la place vide laissée par la fillette et sa mère, s'était installé un groupe de trois collégiens qui rentraient chez eux après avoir passé un examen blanc, semblait-il. Ils se mirent aussitôt à bavarder gaiement. Pourtant, malgré leur présence, subsista encore un certain temps l'image rémanente de la silencieuse petite fille. Les yeux de cet enfant avaient éveillé chez Tengo le souvenir de ceux d'une autre fillette. Celle-là avait été dans la même classe que lui durant deux ans lorsqu'il était élève de troisième année puis de quatrième année de primaire. Elle avait les mêmes yeux que la petite fille de tout à l'heure. Elle avait longuement regardé Tengo. Et puis... Les parents de cette fillette-là étaient tous deux membres d'une secte religieuse, les témoins. C'était un groupe dissident issu du christianisme qui prêchait l'eschatologie, qui pratiquait avec zèle sa mission évangélisatrice et qui prenait au pied de la lettre les écrits bibliques. Par exemple, les fidèles refusaient catégoriquement la transfusion sanguine. Aussi, leur chance de survie était-elle très mince en cas de blessure grave. Les interventions chirurgicales importantes leur étaient également interdites. En échange, ils pensaient que lorsqu'arriverait la fin du monde, ils seraient les seuls survivants en tant qu'élus de Dieu et qu'ils vivraient mille ans durant dans un monde de félicité. Cette fillette-là, comme celle de tout à l'heure, avait de grands yeux très beaux, des yeux impressionnants, un joli visage sur lequel il y avait constamment comme une sorte de voile opaque destinée à éteindre tout signe d'existence. Dans la mesure où ce n'était pas indispensable, elle n'ouvrait pas la bouche devant les autres. Elle n'avait aucune expression, ses lèvres minces étaient en permanence étroitement closes. Au début, si Tengo s'était intéressé à cette petite fille, c'était parce que chaque fin de semaine, elle devait accompagner sa mère dans sa mission évangélisatrice. Dans les familles des témoins, dès que les enfants savaient marcher, on leur demandait de prendre part avec leurs parents à cette activité missionnaire. À partir de trois ans, à peu près, ils cheminaient le plus souvent avec leur mère qui allait de maison en maison, distribuant la brochure avant le déluge et exposant leurs doctrines. Les fidèles expliquaient aux gens de façon très simple tout ce qui annonçait la fin imminente de notre monde contemporain. Ils nommaient Dieu Jéhovah. Bien entendu, dans la plupart des maisons, on ne les laissait pas entrer, on leur fermait la porte au nez. Leur dogme était trop étriqué et arbitraire, trop éloigné de la réalité, du moins, telle qu'elle était perçue par la majorité des gens. Pourtant, très rarement, quelques-uns leur prêtaient une oreille attentive car il existe des gens qui recherchent des interlocuteurs quel que soit le sujet de la conversation et parmi ceux-là, il y en avait encore moins nombreux qui assistaient ensuite à leur réunion. Ainsi, en quête de cette infime possibilité d'un pour mille, les fidèles continuaient à sonner à l'entrée des maisons. L'obligation sacrée qui leur avait été assignée était de ne jamais relâcher leurs efforts pour tenter d'amener les hommes à l'éveil, même si leur nombre était minime. Et plus cette obligation était mal accueillie, plus la félicité qui leur serait accordée serait éclatante. Cette fillette accompagnait sa mère dans sa tournée missionnaire. La mère portait d'une main un sac en étoffe bourré des brochures avant le déluge et la plupart du temps elle tenait dans l'autre main une ombrelle. La fillette la suivait à quelques pas derrière, toujours les lèvres serrées, inexpressives. Tengo l'avait croisée à plusieurs reprises alors qu'il était avec son père dans sa tournée de collecte de la redevance pour la NHK. Tengo reconnaissait la fillette comme elle-même le reconnaissait. Chaque fois il voyait dans ses yeux une sorte de lumière fugace. Bien entendu, il ne s'adressait pas la parole, il ne se saluait même pas. Le père de Tengo était trop préoccupé par son rendement, la mère de la fillette trop absorbée à prêcher l'inéluctable fin du monde. Ces dimanches-là, à la remorque de leurs parents, le petit garçon et la fillette échangeaient à peine un bref regard. Dans la classe, tout le monde savait qu'elle appartenait aux témoins. Elle ne participait pas à la fête de Noël pour « raison religieuse ». Pas non plus aux voyages scolaires ou aux excursions au cours desquelles était prévue la visite d'un temple bouddhiste ou d'un sanctuaire Shinto. Elle ne prenait pas part à la fête de la gymnastique et ne chantait pas avec les autres l'hymne national ou le chant de l'école. Ses comportements extrêmes et incompréhensibles l'isolaient toujours plus. En outre, avant le déjeuner, elle devait absolument réciter une prière spéciale et il fallait qu'elle le fasse d'une voix claire et forte afin que tout le monde l'entende bien. Évidemment, cette prière semblait inquiétante pour les autres enfants. On pouvait bien penser qu'elle-même n'avait nulle envie de prononcer ses paroles en public. Mais on lui avait inculqué qu'elle devait débiter sa prière avant le repas. Même si aucun autre fidèle ne l'observait, il lui était impossible de s'y dérober. Jéhovah de l'endroit élevé où il se trouvait voyait tout dans les plus infimes détails. Jéhovah qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume advienne pour nous, pardonnez nos nombreux péchés, accordez-nous votre bénédiction tout au long de notre modeste marche. Amen. La mémoire est quelque chose d'étrange. Même si ces faits remontaient à vingt ans, il se souvenait des termes de la prière, que votre royaume advienne pour nous. Chaque fois que Tengo, alors écolier, entendait cette phrase, il songeait. Mais enfin, de quelle sorte de royaume s'agit-il ? Est-ce qu'il y aurait une NHK là-bas ? Non, sûrement pas. Et s'il n'y avait pas de NHK, bien sûr, il n'y avait pas non plus de redevances, alors en effet, ce serait bien que ce royaume arrive le plus vite possible. Tengo n'avait jamais parlé à la petite fille. Ils étaient dans la même classe et pourtant, ils n'avaient jamais eu l'occasion de s'entretenir avec elle. Elle-même restait toujours à l'écart des autres, seule dans son coin, sans dire un mot à personne, sauf en cas de nécessité absolue. Ce n'était pas une atmosphère propice pour s'approcher d'elle et amorcer une véritable conversation. Mais au fond de lui, Tengo éprouvait de la sympathie pour elle, car ils avaient un point commun bien particulier. Ils devaient accompagner leurs parents de maison en maison le dimanche et les jours de congé. Ils devaient sonner chez des étrangers. Même si le prosélytisme et la collecte de la redevance étaient des activités différentes, Tengo avait bien compris que ce rôle qui leur était imposé blessait profondément leur cœur d'enfant. Le dimanche, les enfants devraient s'amuser avec d'autres enfants autant qu'ils le voudraient, et non pas aller menacer les gens à propos d'une redevance ou leur annoncer une fin du monde terrifiante. Ces choses-là, à supposer qu'elles soient indispensables, c'était l'affaire des adultes. Une seule fois, Tengo avait eu l'occasion de tendre une main secourable à la petite fille. Cela s'était passé à l'automne, alors qu'il était en quatrième année de primaire. En cours de science, pendant une expérience, elle avait dû essuyer des paroles méchantes de la part d'un élève assis à la même table. Sous prétexte qu'elle s'était trompée, il ne se souvenait plus de quelle erreur il s'agissait, le garçon s'était alors moqué d'elle, de ses missions de témoins, du fait qu'elle allait de maison en maison distribuer ses brochures idiotes, et il l'avait imitée en répétant « Jéhovah ! » C'était un incident plutôt rare, parce qu'en fait, plutôt que de la malmener ou de se moquer d'elle, tout le monde faisait comme si elle n'existait pas. Les autres, impitoyablement, ne tenaient aucun compte d'elle, toutefois, il était impossible de l'exclure pour les travaux en commun comme les expériences du cours de science. Les paroles qu'on lui avait jetées à la figure à ce moment-là étaient vraiment venimeuses. Tengo, qui faisait partie du groupe voisin, n'avait pu les laisser passer. Pourquoi ? Il l'ignorait, mais il lui était impossible de laisser les choses telles qu'elles. Il s'approcha de la fillette, lui dit de changer de groupe, de prendre place dans le sien. Il n'avait pas réfléchi profondément ni hésité, c'était plutôt une sorte de réflexe. Puis, il lui expliqua minutieusement les points essentiels de l'expérience. Elle l'écouta avec attention, elle comprit ses explications et ne reproduisit pas son erreur. Ils étaient dans la même classe depuis deux ans et c'était la première fois qu'il lui adressait la parole. Ce fut aussi la dernière. Tengo avait de bons résultats, il était très grand, très fort et respecté. Aussi, personne ne plaisanta sur son attitude protectrice, en ces circonstances du moins. Pourtant, son prestige en sortit diminué sans que ce soit dit ouvertement, comme s'il était contaminé en ayant pris le parti de Jéhovah. Mais Tengo ne se souciait pas de ce genre de choses. Il savait que la fillette était parfaitement normale. Si ses parents n'avaient pas été des témoins, elle aurait été éduquée comme une fillette ordinaire et sans doute acceptée de tous. Elle aurait pu se faire de vrais amis. Or, du simple fait que ses parents étaient des témoins, on la traitait comme si elle était transparente. Personne ne lui parlait et même personne ne la voyait. Tengo estimait cela totalement injuste. Après cet incident, Tengo ne parla pas vraiment à la fillette. Il n'en ressentit pas le besoin, n'en eut pas l'occasion. Mais quand leur regard se croisait par hasard, son visage se tendait légèrement, ce que Tengo percevait. Il n'était pas impossible non plus qu'elle se soit sentie embarrassée par la façon dont Tengo avait agi à son égard au moment de cette expérience. Peut-être avait-elle été irritée. Elle aurait préféré qu'il ne fasse rien, qu'il laisse les choses en l'état. Tengo ne parvenait pas à juger correctement ce qu'il en était. Il était encore un enfant. Il n'était pas capable de lire sur le visage des autres leurs variations psychologiques. Puis un jour, au début d'un après-midi ensoleillé de décembre, cette petite fille avait saisi la main de Tengo. De l'autre côté de la fenêtre s'étendait un ciel immense avec des nuages blancs horizontaux. Tengo et la fillette s'étaient retrouvées par hasard seules dans la salle de classe après les cours alors que le ménage était achevé. Il n'y avait personne d'autre. Elle avait résolument traversé la classe en toute hâte, s'était approchée de Tengo et s'était plantée à côté de lui. Et puis, sans la moindre hésitation, elle lui avait saisi la main. Ensuite, elle avait levé la tête, Tengo mesurait dix bons centimètres de plus qu'elle, et l'avait regardée fixement. Étonnés, ils s'étaient tournés vers elle, leur regard s'était croisé. Tengo avait découvert au fond de ses prunelles une profondeur, une transparence telle qu'il n'en avait jamais vue jusqu'alors. La fillette était restée longtemps ainsi, sans prononcer un mot, à lui tenir la main. Avec beaucoup de force, sans desserrer un instant sa prise. Après quoi, elle l'avait brusquement lâchée et elle était sortie de la classe en courant, le bas de sa jupe voltant derrière elle. Stupéfait, Tengo était resté là, muet. Sa première pensée avait été « Ah, heureusement que personne ne nous a vus. » Si quelqu'un les avait surpris, impossible d'imaginer l'effervescence qui se serait en suivi. Il avait bien regardé partout autour de lui et avait été soulagé. Ensuite, il s'était senti profondément perplexe. Peut-être la mère et sa fille assise en face de lui de Mitaka à Ogikubo étaient-elles des témoins elle aussi. Peut-être, comme tous les autres dimanches, allait-elle accomplir leur tournée missionnaire. On aurait dit que le sac en étoffe rebondie était plein des brochures avant le déluge. L'ombrel que tenait la mère et la lueur fugace qui était apparue dans les yeux de sa fille avait rappelé à Tengo sa silencieuse camarade de classe. Mais non, voyons, ces deux voyageuses n'étaient pas des témoins. Sans doute n'étaient-elles qu'une mère et une fille parfaitement ordinaires qui allaient suivre quelques cours. Le sac contenait des partitions de piano ou du matériel de calligraphie, rien d'autre. Je crois que je deviens hypersensible, se dit Tengo. Puis il ferma les yeux et soupira lentement. Le dimanche, le temps adopte un cours bizarre. Le paysage se dénature étrangement. De retour chez lui, il se prépara un dîner tout simple. Il s'aperçut d'ailleurs qu'il n'avait pas déjeuné. Il se dit qu'il téléphonerait à Komatsu après le repas. Il aimerait sûrement connaître les résultats de la rencontre. Mais on était dimanche, il ne serait pas au bureau et Tengo ne connaissait pas son numéro personnel. Bon, et puis après tout, s'il avait envie de savoir ce qu'il en était, Komatsu téléphonerait lui-même. Au moment où les aiguilles de la pendule allaient atteindre dix heures, alors que Tengo songeait à se coucher, le téléphone sonna. Il supposa que c'était Komatsu, mais à l'autre bout du fil, ce fut la voix de sa petite amie qu'il entendit. « Dis, je me demandais si après-demain, dans l'après-midi, je ne pourrais pas venir chez toi juste pour un petit moment. » Proposa-t-elle. En arrière-fond, on entendait un piano. « Tiens, on dirait que son mari n'est pas encore rentré. » « Oui, d'accord ? » répondit Tengo. Si son ami lui rendait visite, il serait obligé d'interrompre son travail de réécriture de la chrysalite de l'air. Mais en entendant sa voix, Tengo se rendit compte qu'il la désirait violemment. Après ce coup de fil, il alla à la cuisine, se versa un verre de wild turkey et debout devant l'évier, il le but sec. Après quoi, il se coucha, lut quelques pages d'un livre et s'endormit. Voilà comment s'acheva le long et étrange dimanche de Tengo. Chapitre 13 Victime née Lorsqu'elle ouvrait les yeux, Aomame comprit qu'elle était dans un état d'ébriété avancée. Cela n'arrivait pour ainsi dire jamais qu'elle reste ivre aussi longtemps. Même si elle buvait beaucoup, le lendemain matin, elle retrouvait une conscience claire et elle était opérationnelle immédiatement. Elle en était fière. Mais, ce jour-là, pour des raisons qu'elle ne s'expliquait pas, sa tête était brumeuse. Elle avait la sensation qu'un cercle métallique se resserrait étroitement autour de son crâne. Les aiguilles du réveil avaient déjà dépassé dix heures. La lumière crue du matin lui piquait douloureusement les yeux. Le vrombissement d'une moto qui passait dans la rue devant chez elle résonna dans la pièce comme le hurlement d'un instrument de torture. Elle ne se rappelait absolument plus comment elle s'était retrouvée endormie dans son lit sans rien sur elle ni comment elle avait réussi à rentrer à la maison. par terre, en désordre, était jeté les vêtements qu'elle avait porté la veille. Il semblait bien qu'elle se les était arrachés elle-même. Son sac était sur la table. Elle enjamba ses habits dispersés sur le sol pour aller à la cuisine et but plusieurs verres d'eau du robinet à la suite. Après quoi, elle se rendit à la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide et s'observa dans le grand miroir totalement nue. Elle s'examina dans les moindres détails. Mais non, il n'y avait rien d'inhabituel. Elle poussa un soupir de soulagement. Ouf ! Néanmoins, subsistait dans le bas du corps, sourdement, la sensation qu'elle éprouvait le lendemain d'une nuit de sexe violent. Un émoi agréable, comme si on avait fourragé jusqu'au fond d'elle-même. Elle ressentait aussi un vague malaise dans l'anus. « Oh, mince ! » se dit à Omame. Puis elle pressa ses tempes du bout des doigts. « Oh là là ! On est allé jusque là ! » Mais ce qui lui semblait vexant, c'était de ne se souvenir de rien. L'esprit toujours aussi lourd et embrumé, elle prit une douche brûlante en se tenant au mur. Elle se récura au savon pour effacer de son corps les souvenirs de la nuit passée ou le quelque chose sans nom qui s'en rapprochait. Elle nettoya avec un soin particulier la zone génitale et l'anus. Elle se lava aussi les cheveux. Elle se brossa les dents avec du dentifrice, malgré son parfum mentholé déplaisant, afin d'éliminer les odeurs acres de sa bouche. Puis, elle retourna dans la chambre, ramassa ses sous-vêtements et son collant et, en détournant les yeux, les fourra dans le panier de linge sale. Elle inspecta le contenu de son sac. Son portefeuille était bien là, ses cartes de crédit et sa carte bancaire soigneusement rangées à l'intérieur. L'argent liquide n'avait pas beaucoup diminué. La veille, elle n'avait payé que le taxi du retour en espèces. La seule chose qui manquait, c'était des préservatifs qu'elle avait préparés. Elle compta ceux qui restaient et vit qu'il en manquait quatre. Quatre ? Dans son portefeuille était glissée une feuille de carnet pliée sur laquelle était inscrit un numéro de téléphone de Tokyo. Mais elle ignorait complètement à qui il appartenait. Elle retourna s'étendre sur son lit et tenta de se remémorer les événements de la veille. Ayumi était allé à la table des deux hommes, leur avait parlé, tout sourire. Ils avaient bu tous les quatre et s'étaient sentis bien ensemble. Ensuite, le parcours avait été routinier. Ils avaient pris deux chambres dans un hôtel proche. Aomame avait fait l'amour avec le type aux cheveux clairsemés, comme elles en étaient convenues. Ayumi était allé avec le jeune costaud. Le sexe, pour Aomame, avait été plutôt satisfaisant. Avec l'homme, ils étaient allés ensemble dans la baignoire et là, il y avait eu une séance de sexe oral, longue et minutieuse. Avant la pénétration, ils n'avaient pas négligé de mettre un préservatif. Environ une heure plus tard, le téléphone avait sonné dans la chambre et Ayumi avait demandé si elle était d'accord pour qu'elle-même et son partenaire les rejoignent pour un dernier verre. « Oui », avait dit Aomame. Peu après, Ayumi et l'autre homme étaient arrivés. Ils avaient commandé une bouteille de whisky et des glaçons et avaient bu ensemble. Après, elle ne se souvenait plus très bien. une fois qu'ils avaient été réunis tous les quatre, il semblait qu'elle s'était retrouvée ivre rapidement. Était-ce à cause du whisky ? Aomame n'en buvait pas ordinairement. Ou bien, n'étant pas comme les autres fois, seule avec un homme, avait-elle relâché sa vigilance parce que sa coéquipière était à ses côtés ? Ensuite, il y avait eu échange de partenaires et elle se rappelait vaguement qu'elle avait fait l'amour encore une fois. Voyons, oui, moi, j'étais avec le jeune sur le lit et Ayumi sur le canapé avec l'homme aux cheveux rares. Oui, c'était ça. Et après, c'était le brouillard épais, plus aucun souvenir. Bon, tant pis, j'ai tout oublié et voilà. Je me suis bien éclatée, c'est tout. D'ailleurs, ces types, je ne les reverrai sans doute jamais. Mais, le deuxième, est-ce qu'il avait bien mis un préservatif ? Aomame n'en était pas sûr et cela l'inquiétait. Il n'était pas question qu'elle se retrouve enceinte ou qu'elle attrape une sale maladie avec ses galipettes. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de problème. Même quand je suis bien partie, je fais toujours très attention à ces trucs-là. Aujourd'hui, est-ce que je travaille ? Non, c'est samedi. Oh, mais si, cet après-midi à trois heures, je dois aller à la résidence des Saules, à Azabou. J'ai une séance d'étirement avec la vieille dame. Elle devait aller à l'hôpital pour un examen et elle a changé la séance du vendredi pour aujourd'hui. Tamarou m'a prévenu. J'avais complètement oublié. Mais il me reste encore quatre heures et demie. D'ici là, ma migraine aura disparu. Je suppose que j'aurais retrouvé mes esprits. Elle se prépara du café et se força à en avaler plusieurs tasses. Puis elle enfila simplement sa robe de chambre et retourna s'allonger, passant le reste de la matinée au lit à contempler le plafond. Elle n'avait envie de rien faire, seulement de regarder le plafond. Il n'y avait là rien d'intéressant, mais elle n'allait pas se plaindre. Les plafonds n'étaient pas faits pour distraire les gens. Le réveil indiquait midi, mais elle n'avait absolument aucun appétit. Les moteurs des motos ou des voitures résonnaient encore dans sa tête. C'était sa première vraie longue cuite. Pourtant, le sexe semblait lui avoir procuré un réconfort appréciable. Être prise dans les bras d'un homme, être observée, nue, être caressée partout, être léchée, mordue, pénétrée, avoir plusieurs orgasmes, tout cela avait réussi à dénouer l'obscur ressentiment qu'il habitait. Bien sûr, une cuite carabinée, c'était dur, mais c'était largement compensé par le sentiment de délivrance qu'elle ressentait. Tout de même, jusqu'à quand est-ce que je continuerai à faire des choses pareilles ? se disait Aomame. Jusqu'à quand est-ce que je pourrai continuer comme ça ? Je vais avoir trente ans. Bientôt, la quarantaine va me tomber dessus. Mais elle laissa de côté cette question. Elle y songerait tranquillement une autre fois. L'échéance n'était tout de même pas imminente. Réfléchir sérieusement à ce genre de choses, je... À ce moment-là, la sonnerie du téléphone retentit. Dans les oreilles d'Aomame, ça faisait un fracas tonitruant, comme si elle était dans un train express qui passait sous un tunnel. Elle sortit du lit d'un pas vacillant et attrapa le combiné. La grande pendule murale indiquait midi et demi. Aomame, fit une voix de femme un peu rauque. C'était Ayumi. Oui, répondit Aomame. Ça va ? À ta voix, on dirait que tu viens d'être écrasé par un autobus. C'est à peu près ça. La gueule de bois depuis hier ? Hum, assez pénible. reconnu Aomame. Comment est-ce que tu connais mon numéro de téléphone ? Tu ne te rappelles pas, tu me l'as écrit. Tu m'as dit qu'on se verrait bientôt. Et moi, j'ai noté le mien sur un papier et je l'ai mis dans ton portefeuille. Ah bon ? Je ne me souviens de rien. Oui, c'est ce que je me disais. C'est pour cela que je m'inquiétais un peu et que je t'ai appelée. Dit Ayumi. Je me demandais si tu étais bien rentrée chez toi. Je t'ai mise dans un taxi au croisement de Roppongi et j'ai indiqué la direction au chauffeur. Aomame soupira. Je ne m'en souviens pas mais bon, finalement, je suis bien rentrée. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. Ah, et bien tant mieux. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Fidèle au poste, dit Ayumi. Depuis dix heures, je suis dans ma mini voiture de police et je fais des contrôles. Là, maintenant, j'ai une pause. Bravo, fit Aomame, admirative. Mais je n'ai pas assez dormi. Sinon, c'était génial, la nuit dernière. C'est la première fois que c'était aussi animé. Grâce à toi, Aomame. Aomame pressa sa tempe du doigt. À vrai dire, je ne me souviens pas bien de la dernière partie de la nuit. Enfin, je veux dire de ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes venus dans notre chambre. Oh, quel dommage ! répliqua Ayumi d'une voix rieuse. Eh bien, après, ça a été grandiose. On a fait plein de trucs à quatre, des choses invraisemblables, comme dans les films porno. Toi et moi, on a même joué aux lesbiennes et après... Aomame se hâta de l'interrompre. Bon, d'accord, ça va comme ça, mais est-ce qu'ils ont bien mis des préservatifs ? Bien sûr, pour ça, tout va bien. J'ai été très attentive. Tu sais, je dresse des contraventions, mais à côté de ça, je fais la tournée des lycées municipaux. Quand les lycéennes sont réunies dans l'auditorium, je leur indique de façon détaillée la bonne manière de mettre un préservatif. La manière de le mettre ? fit Aomame surprise. Pourquoi la police se mêle-t-elle de ça ? À l'origine, je devais donner des informations dans les écoles, apprendre aux adolescentes à se protéger contre les pervers, à se prémunir contre les agissements des cinglés. Par la même occasion, j'en profite pour rajouter mon message personnel. Je leur explique que bon, jusqu'à un certain point, faire l'amour, pourquoi pas ? Mais à condition qu'elles ne se retrouvent pas enceintes ou qu'elles n'attrapent pas de maladies sexuellement transmissibles. Je ne parle pas aussi clairement en présence des professeurs, bien sûr. Tu vois, c'est un peu mon instinct professionnel. Même si j'ai absorbé beaucoup d'alcool, je ne me dispense jamais de ces précautions. N'ai aucun souci, Yaomamé, ne t'en fais pas. Tu es complètement clean. Pas de capote, pas de sexe. C'est ma devise. Merci, ça me soulage. Dis, tu n'as pas envie de savoir précisément ce qu'on a fait la nuit dernière ? Une autre fois, répond Yaomamé. Puis, elle souffle à tout l'air qui s'était lourdement accumulé dans ses poumons. Tu me raconteras tout ça en détail un jour, mais là, tout de suite, ce n'est pas possible. Rien qu'à entendre des histoires pareilles, j'ai l'impression que ma tête se casse en deux. Oui, je comprends. Alors, ça sera pour plus tard, répondit Ayumi d'une voix joyeuse. Mais, tu sais, Yaomamé, j'y ai bien repensé depuis que je me suis réveillée ce matin. Je trouve qu'on forme une super équipe. Ça ne t'embête pas si je te téléphone un de ces jours ? Enfin, si tu veux bien qu'on refasse les mêmes choses qu'hier. D'accord, dit Taomamé. Oh, je suis contente. Merci de m'avoir téléphoné. Remets-toi bien, fit Ayumi avant de couper. À deux heures de l'après-midi, grâce au café fort et au repos, Aomamé avait retrouvé ses esprits. Sa migraine avait fort heureusement disparu. Il ne lui restait qu'une légère longueur dans le corps. Elle sortit de chez elle en emportant son sac de sport. Bien entendu, son pique à glace spécial n'était pas à l'intérieur. Dans son sac, il n'y avait que des vêtements de rechange et une serviette. Tamaru l'accueillit devant l'entrée comme d'habitude. Aomamé entra dans le solarium, une pièce longue et étroite. Les grandes fenêtres vitrées qui donnaient sur le jardin étaient ouvertes, mais les rideaux de dentelle protégeaient des regards extérieurs. Sur les rebords des fenêtres étaient disposées des plantes vertes. De petits haut-parleurs installés au plafond diffusaient de la musique baroque paisible, des sonates pour flûte à bec avec accompagnement de clavecins. Au centre de la pièce était installée une table de massage où était déjà allongée la vieille dame vêtue d'une robe d'intérieur blanche. Après le départ de Tamaru, Aomamé se changea pour pouvoir bouger commodément. La vieille dame, sur sa table de massage surélevée, tordit le cou et observa Aomamé qui se déshabillait. Aomamé ne se souciait pas que quelqu'un du même sexe qu'elle la voit nue. En tant que sportive, c'était pour elle tout à fait banal. Et puis, la vieille dame aussi était presque nue lorsqu'elle l'amassait. Elle pouvait ainsi mieux s'assurer de sa condition musculaire. Aomamé enleva son pantalon en coton et son chemisier, revêtit un ensemble en jersey. Après quoi, elle plia ses vêtements et les posa en pile dans un coin de la pièce. « Vous avez un véritable corps d'athlète » remarqua la vieille femme. Puis elle se redressa ôta sa robe d'intérieur. Elle portait des sous-vêtements de soie légères. « Je vous remercie » répondit Aomamé. « Moi aussi autrefois j'étais comme vous. » « Je vous crois » fit Aomamé. Elle pensait que ça devait avoir été le cas, en effet. Alors qu'elle avait plus de 70 ans, sa silhouette était encore jolie, souvenir de sa jeunesse. Sa taille ne s'était pas tassée et sa poitrine était plutôt ferme. Elle conservait sa beauté d'origine grâce à une alimentation modérée et des exercices quotidiens. S'ajoutaient sans doute à cela quelques interventions de chirurgie esthétique, supposait Aomamé. comme un léger lifting autour des yeux et de la bouche. « Aujourd'hui encore, vous avez un corps magnifique » dit Aomamé. La vieille femme grimaça. « Merci, mais il n'a rien de comparable avec celui que j'avais autrefois. » Aomamé ne répondit rien à cette remarque. « Mon corps m'a procuré beaucoup de plaisir, tout autant que j'en ai donné à mes partenaires. Vous voyez ce que je veux dire ? » « Je vois. » « Et vous ? » « Parfois, » dit Aomamé. « Parfois, ce n'est peut-être pas suffisant, » déclara la vieille femme allongée. « Ces choses-là, il faut en profiter pleinement quand on est jeune, jusqu'à plus soif. Cela devient impossible quand on est vieux. On se réchauffe alors avec les souvenirs du passé. » Aomamé se remémora la nuit précédente. Il lui restait dans l'anus une infime sensation de la pénétration. Était-ce ce genre de souvenirs qui la réchaufferait lorsqu'elle serait vieille ? Aomamé posa la main sur la vieille femme et commença à lui étirer les muscles. Le léger engourdissement de tout à l'heure avait disparu. Maintenant qu'elle s'était changée, depuis qu'elle s'était mise à palper le corps de la vieille femme, ses nerfs avaient retrouvé toute leur acuité. Comme si elle suivait un itinéraire sur un plan, Aomamé contrôla ses muscles, l'un après l'autre, du bout des doigts. Elle se souvenait précisément de la vigueur de chacun d'eux, de sa raideur, de son degré de réactivité, comme un pianiste qui connaît sa partition par cœur. Aomamé détenait le pouvoir de se souvenir avec minutie dès qu'il était question du corps. Et même en cas d'oubli passager, ses doigts réagissaient. Dès qu'elle sentait qu'un des muscles répondait différemment, même d'une façon insignifiante, elle le stimulait en variant l'angle d'attaque et en modulant sa force. Et elle vérifiait ses réactions. Est-ce que cela provoquait de la douleur ? Ou une sensation agréable ? Ou encore le muscle restait-il insensible ? Elle ne se contentait pas de détendre les zones raides et crispées. Elle montrait à la vieille femme comment bouger ses muscles par sa propre force. Bien entendu, il y avait aussi des endroits qu'elle pouvait difficilement dénouer par ses propres moyens. Sur ces zones-là, Aomamé pratiquait des étirements minutieux. Mais les efforts personnels et quotidiens étaient ce que les muscles appréciaient le plus. Est-ce douloureux ici ? demanda Aomamé. Les muscles du haut des cuisses étaient beaucoup plus raides qu'à l'ordinaire, terriblement crispées. Elle enfonça les doigts dans l'articulation du bassin pour tordre très légèrement la cuisse selon un angle spécial. Oui, très, dit la vieille femme en grimaçant. Bon, c'est bien que vous éprouviez la douleur. Si vous ne la sentiez pas, ce serait bien pire. Pouvez-vous supporter d'avoir mal encore un peu ? Bien sûr, dit la vieille femme. Inutile de le lui demander, elle était résistante à la douleur. Elle endurait presque tout sans un mot. Même si son visage se tordait, elle ne lâchait pas une plainte. Bien des fois, Aomamé avait entendu des hommes grands et forts gémir involontairement quand elle leur prodiguait des massages. Aussi ne pouvait-elle s'empêcher d'éprouver de l'admiration pour la volonté d'acier de la vieille dame. Se servant de son coude droit comme point d'appui, elle tordit plus fortement dans sa cuisse. Il y eut un craquement lourd, l'articulation bougea. La vieille femme en eut le souffle coupé mais resta stoïque. « Ça devrait aller mieux ensuite, » dit Aomamé. « Ça vous fera du bien. » La vieille femme soupira profondément. Son front était luisant de transpiration. « Merci, » dit-elle d'une petite voix. Durant une bonne heure, Aomamé massa toutes les parties du corps de sa patiente, stimula ses muscles, les étira, décrispa les articulations. Ce traitement était très douloureux mais il était impossible d'arranger les choses sans infliger des souffrances en même temps. Aomamé le savait bien et la vieille femme également. Aussi, cette heure s'écoule à telle sans qu'elle dise pratiquement un mot. Les sonates pour flûte à bec s'étaient achevées, le lecteur de disques compacts était à présent silencieux. On n'entendait plus que le chant des oiseaux dans le jardin. « J'ai l'impression que mon corps s'est considérablement allégé, » dit la vieille femme après un petit moment. Elle était couchée sur le ventre, totalement épuisée. La grande serviette de bain qui recouvrait la table de massage était trempée par sa sueur. « J'en suis heureuse, » dit Aomamé. « Cela m'aide beaucoup que vous soyez à mes côtés. Si vous n'étiez pas là, ce serait sûrement plus dur. » « Allons, tout va bien. Je n'ai pas l'intention de disparaître pour le moment. » Comme si elle hésitait à lui poser la question, la vieille femme, après avoir laissé passer un petit silence, lui demanda « J'ai l'air de vous interroger sur ce qui ne me regarde pas, mais dites-moi, y a-t-il quelqu'un que vous aimez ? » « Oui, il y a un homme que j'aime, » répondit Aomamé. « Ah, eh bien, vous m'envoyez ravi. Malheureusement, cet homme ne m'aime pas. C'est peut-être une question un peu bizarre, reprit la vieille femme. Mais comment se fait-il que cet homme ne vous aime pas ? Objectivement, vous êtes une jeune femme pleine de charme. Il ne sait rien de mon existence. » La vieille femme médita un instant les paroles d'Aomamé. « De votre côté, vous ne voudriez pas communiquer à cet homme le fait que vous existez ? » « Non, pas pour le moment. » « Y a-t-il des circonstances particulières ? Il vous est impossible de tenter une approche de votre côté ? » « Certes, il y a des circonstances. » « Mais il s'agit presque entièrement du problème de mes propres sentiments. » La vieille femme regarda Aomamé avec étonnement. « J'ai rencontré jusqu'à présent toutes sortes de personnes très étranges. Mais vous, vous êtes unique. » La bouche d'Aomamé se relâcha quelque peu. « Je ne suis pas particulièrement étrange. Je suis seulement sincère avec moi-même. » « Vous observez à la lettre les règles que vous vous êtes fixées. » « Exactement. » « Et puis, vous êtes plutôt opiniâtre, voire irascible. » « Oui, ce n'est pas impossible. » « Pourtant, la nuit dernière, vous vous êtes permis certains excès. » Aomamé rougit. « Vous l'avez perçu ? » « À votre peau, à l'odeur. » « Il reste en vous les traces d'un homme. » « En vieillissant, on comprend un tas de choses. » Aomamé contracta très légèrement son visage. « Ces choses sont nécessaires de temps en temps, même si je ne m'en félicite pas. » La vieille femme allongea le bras et posa délicatement sa main sur celle d'Aomamé. « Bien entendu, ces choses-là sont parfois nécessaires. Il n'y a pas de quoi s'en vouloir. » « Jamais je ne vous ferai de reproche à ce sujet, mais j'ai l'impression que ce serait mieux si vous étiez heureuse de manière plus ordinaire, si vous finissiez par conclure un happy end avec un homme que vous aimez. » « Moi aussi, je pense que ce serait bien, mais ce sera difficile. » « Pourquoi ? » Aomamé ne répondit pas. Ce n'était pas simple d'expliquer ça. « Si vous avez envie de prendre conseil auprès de quelqu'un sur des questions personnelles, je serai toujours là, » dit la vieille femme. Puis elle retira sa main et sécha la transpiration de son visage avec une petite serviette. « Pour n'importe quoi, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire pour vous. » « Je vous remercie, » répondit Aomamé. « Si vous vous contentez de dépasser la mesure, certains problèmes ne se résoudront pas. » « Oui, comme vous le dites. » « Vous n'avez rien fait de dégradant, » affirma la vieille femme. « Rien du tout, vous comprenez ? » « Oui, je comprends, » fit Aomamé. « Mais oui, c'est vrai, » pensait-elle. « Elle n'avait rien fait de dégradant. » Pourtant, il lui en restait quelque chose, tapis, en silence, comme de la lit au fond d'une bouteille de vin. Aomamé se souvenait très bien des circonstances qui avaient entouré la mort de Tamaki au Otsuka. À la pensée qu'elle ne la reverrait plus, qu'elle ne lui parlerait plus, elle s'était sentie déchirée de l'intérieur. Tamaki avait été sa toute première amie. elle pouvait tout lui avouer sans rien lui cacher. Avant Tamaki, elle n'avait pas eu une seule véritable amie et n'en avait eu aucune après. Personne ne l'avait remplacée. Sans cette rencontre, la vie d'Aomamé aurait été encore plus pitoyable, plus sombre qu'elle ne l'était. Elles avaient le même âge et jouaient dans la même équipe de softball d'un lycée municipal de Tokyo. Aomamé, en tout cas, du collège au lycée, s'était consacrée avec ardeur à ses matchs de softball. Au début, elle y avait participé à contre-coeur, seulement parce qu'on manquait de joueuses, mais finalement, c'était devenu sa raison d'être. Elle vivait en se raccrochant à ses matchs comme quelqu'un qui s'agrippe à un pilier au beau milieu d'une tempête. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Même si elle l'avait ignorée jusque-là, Aomamé avait un tempérament de sportive hors pair. Au collège comme au lycée, elle fut l'âme de l'équipe et c'est grâce à elle que celle-ci commença à remporter des tournois d'une manière étonnante. Cela lui procura une sorte de confiance en elle. Ce n'était pas exactement de la confiance, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Elle avait le sentiment de compter pour ses coéquipières. Au sein de ce petit monde au moins, la position éminente qu'elle avait acquise la remplissait de joie. On a besoin de moi. Aomamé, comme lanceuse ou comme quatrième batteuse, était au fond la joueuse centrale. Tamaki Ootsuka, pivot de l'équipe en tant que gardienne de la seconde base, jouait aussi le rôle de capitaine. Tamaki était petite, mais elle avait des réflexes remarquables et elle savait se servir de sa cervelle. Elle savait analyser instantanément une situation complexe. À chaque lancée, elle savait où placer son centre de gravité et à chaque frappe, elle s'assurait immédiatement de la direction que prenait la balle et courait pour couvrir la position exacte. Aucune joueuse de champ intérieur n'était capable de faire ça aussi bien qu'elle. Grâce à sa capacité de jugement, elle avait tiré son équipe du pétrin on ne sait combien de fois. Elle ne battait pas sur d'aussi longues distances qu'à Omame, mais ses frappes étaient sèches et sûres et sa course était rapide. Comme leader, en outre, Tamaki était remarquable. Elle savait motiver l'équipe, élaborer des plans, prodiguer des conseils utiles, encourager tout le monde. Sa direction était sévère, mais elle avait gagné une belle popularité auprès des autres joueuses. Grâce à elle, l'équipe s'était renforcée de jour en jour et lors de la grande compétition de Tokyo, elle était allée jusqu'en finale. Elle avait figuré aussi dans le championnat interlycée. Aomame et Tamaki avaient également été choisis comme membres de l'équipe départementale du Kanto. Aomame et Tamaki appréciaient leur qualité mutuelle. Elles s'étaient rapprochées naturellement, sans intention préméditées. Et finalement, étaient devenues amies intimes. Lorsque l'équipe partait pour une tournée de match, elles passaient beaucoup de temps ensemble. Elles se racontaient leur enfance respective, sans rien se cacher. Quand Aomame était en cinquième année de primaire, elle avait pris la décision de rompre avec ses parents. Elle était partie vivre chez un oncle maternel. La famille de l'oncle comprenait la situation. Elle avait été accueillie avec affection. Mais elle ne se sentait tout de même pas chez elle. Elle était solitaire, avide de tendresse. Elle ne savait où chercher le sens ou le but de sa vie. Ses jours s'écoulaient, vides et mornes. La famille de Tamaki était fortunée et occupait une position sociale élevée. Mais la terrible mésentente de ses parents lui rendait la vie impossible. Le père ne rentrait presque plus à la maison, la mère souffrait de confusion mentale. Parfois, elle ne pouvait se lever en raison de ses atroces migraines. Tamaki et son jeune frère étaient dans une situation de quasi-abandon. Les deux enfants se nourrissaient la plupart du temps dans les petits restaurants du voisinage ou avec les produits des fast-foods ou encore avec des casse-croûtes vendus dans les supermarchés. Ainsi, Aomame comme Tamaki avait de bonnes raisons de se passionner pour le softball. L'une et l'autre solitaires confrontées à bien des problèmes. Il y avait énormément de choses dont elles avaient besoin de discuter. Durant les vacances d'été, elles étaient parties en voyage toutes les deux, seules. Et à l'hôtel, un jour où elles n'avaient rien de particulier à se dire, nue dans le lit, elles s'étaient caressées. C'était arrivé juste comme ça une seule fois. Elles n'avaient jamais recommencé et n'en avaient plus jamais parlé. Mais cela avait plutôt renforcé leurs liens et leurs complicités. Après le lycée, alors qu'elles s'engageaient dans un cursus sportif universitaire, Aomame avait continué le softball. Elle avait été reconnue comme une joueuse de grande valeur à l'échelle nationale. Du coup, elle avait été démarchée par une université privée, avait obtenu une bourse d'études spéciale et elle avait eu un rôle important dans l'équipe universitaire. A côté, elle s'intéressait à la médecine sportive et s'était mise à travailler sérieusement cette discipline. Elle se découvrit aussi une curiosité pour les arts martiaux. Elle cherchait à acquérir le maximum de connaissances et de techniques spécialisées pendant ses années d'études. Elle n'avait pas le temps de se prêter à des divertissements insouciants. Tamaki avait intégré une des meilleures universités privées de droit. Elle avait cessé de pratiquer le softball après le lycée. Pour elle, qui avait des résultats scolaires excellents, ce sport n'avait été qu'une distraction passagère. Son ambition était de devenir avocate une fois qu'elle aurait réussi le concours de la magistrature. Mais, même si leur chemin divergeait, elle continuait à être amie. Aomame habitée dans une résidence universitaire où elle était dispensée de loyer, Tamaki continuait à vivre chez elle, dans sa famille déchirée. Mais qui lui procurait une aisance économique. Elle se retrouvait une fois par semaine pour déjeuner et bavarder. Elles avaient beau parler tant et plus, les sujets de conversation n'étaient jamais épuisés. Tamaki perdit sa virginité à l'automne de sa première année d'université. Son partenaire fréquentait le même club de tennis. Il avait un an de plus qu'elle. Il l'avait invitée dans sa chambre après une réunion et là, il l'avait plus ou moins violée. Ce n'était pas qu'elle n'éprouvait pas une certaine sympathie pour lui, c'est bien pour cela qu'elle l'avait suivie dans sa chambre. Mais, la brutalité et le manque d'égard dont il fit preuve dans cette relation sexuelle forcée lui causèrent un choc énorme. Elle cessa de fréquenter le club de tennis et sombra dans la dépression. On aurait dit que cet événement lui avait laissé au cœur un sentiment de grande impuissance. Elle perdit l'appétit, maigrit de 6 kilos en un mois. Ce qu'elle avait recherché chez lui, c'était des sentiments, de la compréhension, de la prévenance. S'il lui avait témoigné ce genre d'attention, s'il avait pris son temps, elle se serait sans doute offerte d'elle-même. Pourquoi avait-il fallu qu'il use d'une telle violence ? Il n'y avait à cela aucune nécessité. Tamaki était vraiment incapable de le comprendre. Aomame avait tenté de la réconforter et lui avait conseillé de dénoncer cet homme pour qu'il soit puni d'une manière ou d'une autre. Tamaki n'était pas d'accord. J'aurais dû rester sur mes gardes. À présent, ce serait inutile de porter plainte, disait-elle. Il m'a invité, oui, mais c'est ma faute si je suis allée seule dans sa chambre. Je finirai peut-être par oublier, voilà tout. Pourtant, Aomame savait douloureusement quelles blessures profondes l'agression avait infligé à son ami. Ce n'était pas simplement la question superficielle de la perte de sa virginité. Il s'agissait de sa dignité. Personne n'avait le droit de la fouler aux pieds. Quant au sentiment d'impuissance, c'était quelque chose qui rongeait les gens éternellement. Aussi, Aomame avait-elle décidé de punir personnellement cet homme. Elle s'était fait indiquer par Tamaki l'endroit où il habitait et elle s'était rendue sur place avec une batte de softball cachée dans un grand cylindre en plastique pour dessin industriel. Ce jour-là, Tamaki était allée à Kanazawa pour une célébration à la mémoire d'un parent. Ainsi, elle aurait un alibi. Aomame s'était assuré au préalable que le garçon serait absent. Elle avait brisé la serrure de sa porte à l'aide d'un marteau et d'un tournevis et avait pénétré dans la chambre. Et puis, avec la batte enveloppée dans plusieurs serviettes, en prenant bien garde de faire le moins de bruit possible, elle s'était livrée à un saccage systématique. Depuis le téléviseur, le lampadaire, le réveil, les disques, le gris peint, jusqu'au vase, elle avait brisé tout ce qui pouvait l'être. Elle avait sectionné les fils du téléphone avec des ciseaux. Les livres, elle les avait ouverts, déchirés, puis avait éparpillé les pages. Et elle avait répandu le contenu entier des tubes de dentifrice et de crème arrasée sur le tapis. Elle avait versé de la sauce dans le lit. Elle avait déchiré les cahiers des tiroirs, cassé les stylos et les crayons, brisé les ampoules électriques, lacérés aux couteaux, les rideaux et les coussins. Elle avait également découpé aux ciseaux toutes les chemises qui se trouvaient dans l'armoire et aussi barbouillé de ketchup les sous-vêtements et les chaussures rangées dans les tiroirs. Elle avait retiré les fusibles du réfrigérateur et les avait jetés par la fenêtre. Elle avait ôté la bonde de la chasse d'eau des toilettes et l'avait brisé. Elle avait aussi écrasé la pomme de la douche. Une destruction méthodique, qui n'avait rien épargné. La chambre était devenue proche du paysage des rues de Beyrouth après un bombardement, comme sur les photos qu'elle avait vues il y a un certain temps dans le journal. Tamaki était une jeune fille intelligente. Aomame ne pouvait rivaliser avec elle pour les résultats scolaires. C'était une joueuse très vigilante, parfaite durant les matchs de softball. Si Aomame était dans un mauvais pas, elle venait immédiatement sur la position de lanceuse, prodiguait en peu de mots le conseil efficace, lui donnait en souriant un petit coup sur le derrière avec son gant et retournait dans sa position de défense. Elle avait l'esprit ouvert, le cœur généreux, elle possédait le sens de l'humour. En ce qui concernait ses études, elle était travailleuse et elle savait se montrer éloquente. Si elle continuait à étudier ainsi, on pouvait s'attendre à ce qu'elle devienne une grande avocate. Mais, avec les hommes, elle perdait tout jugement à un point étonnant. Tamaki aimait les beaux garçons, elle était sensible aux jolis visages et cette tendance aux yeux d'Aomame atteignait presque les limites de la maladie. Un homme pouvait avoir une personnalité merveilleuse, des compétences remarquables, se montrer prévenant à son égard. Du moment que son physique ne lui convenait pas, Tamaki n'était pas séduite. Pour quelques raisons inconnues, ceux qui, immanquablement, lui faisaient battre le cœur étaient de jolis garçons à l'esprit vain. En outre, dès qu'il s'agissait des hommes, Tamaki se montrait terriblement entêté, n'écoutant rien de ce que lui disait Aomame. En règle générale, elle acceptait docilement les opinions de son amie, elle les respectait, sauf qu'elle n'acceptait pas les critiques contre ses petits amis. De son côté, Aomame avait fini par se résigner. Elle avait cessé de lui donner des conseils. Elle n'avait pas envie de perdre l'amitié de Tamaki en s'opposant à elle sur ce sujet. Après tout, il s'agissait de sa vie à elle, elle devait la mener à son gré. Toujours est-il que, durant ses années d'université, Tamaki eut de nombreuses relations masculines qui toujours lui causèrent des tracas d'une manière ou d'une autre. Elle était toujours trompée, blessée et en fin de compte abandonnée. Chaque fois, elle se retrouvait dans un état de quasi-démence. Elle subit deux avortements. En termes de relations homme-femme, Tamaki était vraiment une victime née. Aomame n'avait pas de petit ami attitré. Il lui arrivait d'avoir des rendez-vous de temps en temps, certains avec des hommes plutôt assez bien. Mais les relations ensuite ne s'approfondissaient pas. « Tu veux rester vierge ? Tu ne veux pas avoir d'amoureux ? » lui demandait Tamaki. « Je suis trop occupée, » répondait Aomame. « Je m'en sors à peine chaque jour avec la vie que je mène. Je n'ai pas de temps à perdre avec un petit ami. » Une fois que Tamaki fut diplômée, elle entra en maîtrise pour se préparer à l'examen de la magistrature. Aomame décrocha un travail dans une société de boissons pour sportifs et de produits diététiques et elle continua à jouer au softball. Tamaki vivait toujours dans sa famille. Aomame habitait dans un logement de fonction à Yoyogi, à Shiman. Comme au temps de leurs études, elle se retrouvait chaque week-end pour déjeuner et bavarder à n'en plus finir. Tamaki se maria à l'âge de 24 ans avec un homme de deux ans son aîné. Elle interrompit sa maîtrise, renonça à ses études de droit, son époux ne le lui permettait pas. Aomame n'avait rencontré cet homme qu'une fois. C'était le fils d'une famille riche et comme attendu, il était assez mignon mais insignifiant. Son passe-temps favori était le Yoting. Mieux-le en parole, il semblait à peu près intelligent mais il manquait de personnalité et sa conversation était futile. Un homme comme les avait toujours aimés Tamaki. Il donnait l'impression qu'il y avait en lui quelque chose de maléfique. D'emblée, Aomame ne l'avait pas aimé et c'était sans doute réciproque. Ce mariage ne pourra pas marcher avait-elle dit à Tamaki. Elle ne voulait pas parler pour rien mais là, tout de même, il s'agissait du mariage pas d'une simple amourette. Il lui était impossible de se taire et de laisser faire alors qu'il en allait du bonheur de son amie la plus chère. Pour la première fois, elles eurent une violente dispute. Tamaki, presque hystérique à l'idée qu'Aomame s'oppose à son mariage, lui lança à la figure des mots très durs. Aomame dut alors supporter des paroles qu'elle n'aurait en aucun cas voulu entendre. Elle n'assista pas à la cérémonie du mariage. Mais Aomame et Tamaki se réconcilièrent bientôt. À peine revenus de son voyage de noces, Tamaki se rendit chez Aomame sans prévenir et s'excusa. « Je voudrais que tu oublies tout ce que je t'ai dit alors, » lui dit-elle. « Je n'étais pas dans mon état normal. Pendant mon voyage de noces, je n'ai cessé de penser à toi. » « Ne t'en fais pas, » répondit Aomame. « J'ai déjà oublié. » Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre et changèrent des plaisanteries en riant. Pourtant, après le mariage, elles eurent de moins en moins l'occasion de se revoir. Elles avaient de fréquents échanges de lettres, elles se parlaient au téléphone, mais Tamaki, semblait-il, avait du mal à dégager du temps pour qu'elles se retrouvent. « Je suis très occupée par les affaires du ménage, » s'excusait-elle. « Être femme au foyer, c'est très prenant, tu sais. » Aomame avait pourtant l'impression qu'elle laissait entendre que son mari ne souhaitait pas qu'elle voit quelqu'un à l'extérieur. En outre, le couple vivait dans la même propriété que les beaux-parents de Tamaki et il semblait qu'il lui était difficile de sortir librement. Aomame n'avait jamais été invité dans sa nouvelle demeure. « Ma vie conjugale marche très bien, » lui disait Tamaki en toute occasion. « Mon mari est affectueux, ses parents très gentils. Je ne manque de rien. Parfois, en week-end, nous partons faire de la voile à Enoshima. Je ne regrette pas vraiment d'avoir arrêté le droit. Le concours de la magistrature, c'était une pression énorme. Peut-être que, au fond, j'étais faite pour ce genre de vie paisible. Bientôt, nous aurons des enfants et alors je deviendrai une maman ennuyeuse comme on en voit partout et tu finiras peut-être par t'éloigner de moi. » La voix de Tamaki était toujours claire. Il n'y avait pas de raison de douter de ses déclarations. « Eh bien, tant mieux, » lui disait Aomame. « Vraiment, je suis contente de m'être trompée, que mes mauvais pressentiments ne se soient pas réalisés, songeait-elle. » Aomame supposait que son amie s'était installée dans une sorte de routine dont elle se contentait. Du moins, c'est ce qu'elle s'efforçait de croire. Comme elle n'avait personne en dehors d'elle, ni amis, ni copains à appeler, la vie quotidienne d'Aomame finit par être assez vide quand les contacts avec Tamaki se raréfièrent. Elle ne se passionnait plus comme avant pour le softball. On aurait dit que son intérêt pour les matchs s'était émoussé du fait de l'éloignement de Tamaki de sa vie. Aomame avait 25 ans à présent. Elle était toujours vierge. Il lui arrivait de se masturber quand elle était énervée. Mais elle ne considérait pas sa vie comme particulièrement triste. Pour Aomame, entretenir une relation approfondie était douloureux. Par conséquent, mieux valait rester solitaire. Tamaki Tamaki s'était suicidée trois jours après l'anniversaire de ses 26 ans. Un jour de fin d'automne où le vent soufflait fort. Elle s'était donnée la mort chez elle. Elle s'était pendue. Son mari l'avait découverte le lendemain soir en rentrant à la maison après un voyage d'affaires. Il n'y a aucun problème chez nous. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Je n'ai aucune idée sur les raisons qui ont pu la pousser à se suicider, avait-il déclaré à la police. Ses parents avaient dit la même chose. Mais ce n'était que des mensonges. Tamaki avait subi des tortures constantes, aussi bien physiques que psychologiques, de la part de son mari, un homme au tempérament violent et sadique. Son comportement était proche de la paranoïa. Ses parents étaient plus ou moins au courant. En voyant l'état du corps de Tamaki, la police aussi avait deviné la situation. Rien cependant n'avait été révélé au grand jour. On avait convoqué le mari comme témoin, mais la cause de la mort était évidemment un suicide et au moment des faits, l'homme était en déplacement à Hokkaido. Il n'avait été accusé d'aucun crime sur le plan pénal. C'est ce qu'avait révélé à Aomame, le jeune frère de Tamaki, plus tard, dans le plus grand secret. Les violences s'étaient produites dès le début. Mais plus le temps passait, plus l'homme s'était montré odieux. Tamaki était cependant incapable de fuir ses lieux, comme si elle s'était trouvée en plein cauchemar. Elle n'en avait rien dit à Aomame. Car si elle avait pris conseil auprès d'elle, son amie lui aurait répondu qu'elle l'avait prévenu. « Quitte cette maison immédiatement, voilà ce qu'elle lui aurait dit. » Mais elle en était incapable. Juste avant de se suicider, dans les tout derniers jours, Tamaki avait écrit une longue lettre à Aomame. « Je me suis trompée dès le début. Et toi, Aomame, tu avais raison depuis le début. » disait-elle en préambule de sa lettre qu'elle concluait de la même façon. « Ma vie est un enfer quotidien, mais je ne peux absolument pas m'échapper de cet enfer. Si même je parvenais à le faire, j'ignore où je pourrais aller. Je suis enfermée dans la prison folle de mon impuissance. C'est moi qui ai marché vers cette prison. Moi qui ai fermé la porte à clé. Et moi qui ai jeté cette clé très loin. » Ce mariage était évidemment une erreur, comme tu l'avais dit. Mais le problème le plus profond ne vient pas de mon mari, ni de ma vie conjugale. Il est en moi, toutes les sortes de douleurs que je ressens, je mérite de les subir. Je ne fais de reproche à personne. Toi, tu as été ma seule amie. Tu as été la seule et unique personne dans ce monde en qui j'ai pu avoir confiance. Pour moi, désormais, il n'y a plus de salut. Si c'est possible, souviens-toi de moi toujours, comme ça aurait été bien si toi et moi nous avions pu jouer au softball pour toujours. Après avoir lu cette lettre, Aomame s'était sentie terriblement mal. Elle ne parvenait pas à s'arrêter de trembler. Elle essaya de téléphoner chez Tamaki à différentes reprises, mais personne ne répondit. Elle n'obtenait qu'un message enregistré. Elle prit le train et se rendit jusque chez elle à Okusawa, dans l'arrondissement de Setagaya. C'était une vaste résidence avec une haute clôture. Elle sonna à l'interphone du portail, il n'y eut pas de réponse. Seul un chien un boyat. Elle se résigna à repartir. Ce que ne savait évidemment pas Aomame, c'est qu'à cet instant, Tamaki rendait son dernier soupir. Elle avait noué une corde au barreau d'un escalier et là, toute seule, elle s'était pendue. dans la maison tout à fait silencieuse. Il n'y avait que le téléphone et le carillon de l'entrée qui sonnait en vain. Lorsqu'elle apprit la mort de Tamaki, Aomame ne fut presque pas surprise. Sûrement quelque part dans sa tête s'y attendait-elle. Elle n'éprouva pas de tristesse. Elle eut une réaction que l'on pourrait appeler efficace. Elle coupa le téléphone, s'assit sur une chaise. Ensuite, après qu'un long moment eut passé, elle eut la sensation que tous ces fluides corporels la quittaient. Elle ne se releva pas de sa chaise durant très longtemps. Puis elle téléphona à sa société, dit qu'elle n'était pas bien et qu'elle prenait quelques jours de repos. Elle s'enferma chez elle. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas, buvait à peine un peu d'eau. Elle n'alla même pas aux funérailles. Elle sentait qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était brisé bruyamment. et avait été remplacée par autre chose. Elle avait l'intime sensation qu'elle avait passé une frontière et que désormais, elle ne serait plus jamais la même. Je dois punir cet homme, décida alors à Omame. Il faut à tout prix que je lui fasse connaître la fin du monde. Sinon, il est certain qu'il recommencera les mêmes actes sur quelqu'un d'autre. Omame élabora un plan de manière très minutieuse. Il consacra énormément de temps. Si elle le piquait avec une aiguille effilée sur la nuque, à un point précis, selon un angle particulier, elle savait que cela provoquerait une mort instantanée. Bien sûr, personne n'était capable de cela. Elle, oui. Il lui fallait juste affiner à l'extrême son toucher pour atteindre en un bref instant ce point extraordinairement délicat et posséder l'instrument approprié à cette opération. A l'aide de divers outils, elle fabriqua un instrument très particulier qui ressemblait à un tout petit pic à glace extrêmement fin. L'extrémité de l'aiguille était affilée, aiguë et froide, comme un concept impitoyable. Ensuite, elle s'entraîna méticuleusement à pratiquer toutes sortes de techniques. Puis, quand elle se sentit prête, elle passa à l'acte. Sans aucune hésitation, avec sang-froid et précision, elle fit advenir le royaume sur la tête de cet homme. Après quoi, elle prononça sa prière. Les mots sortaient de sa bouche presque par réflexe. Jéhovah, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume advienne pour nous. Pardonnez-nous nos nombreux péchés. Apportez-nous le bonheur tout au long de notre modeste marche. Amen. Après, périodiquement, Aomame eut le besoin irrépressible de faire l'amour avec des hommes de passage. Chapitre XIV Quelque chose qu'aucun lecteur n'a encore vu. Komatsu et Tengo se rencontrèrent à l'endroit habituel, dans un café proche de la gare de Shinjuku. La tasse de café n'était pas bon marché, mais l'espace entre les sièges était assez large. Ils pouvaient donc bavarder sans se soucier d'être entendus. L'air était relativement pur et une musique anodine était diffusée à faible volume. Comme à son habitude, Komatsu arriva avec vingt minutes de retard. Même si l'éditeur était rarement, voire jamais à l'heure, Tengo, lui, n'était presque jamais en retard. C'était là comme une convention bien établie. Komatsu portait une de ses habituelles vestes de tweed, un polo bleu foncé, et avait à la main une serviette en cuir pleine de documents. « Désolé de t'avoir fait attendre », lança-t-il sans avoir l'air très gêné cependant. Il paraissait d'humeur plus joyeuse qu'à l'ordinaire, avec même un mince sourire aux lèvres. Tengo ne répondit pas, se contentant d'un signe de tête. « Pardon de t'avoir autant pressé, ça a dû être assez difficile », reprit Komatsu en s'asseyant en face de Tengo. « Je ne veux pas en rajouter, mais pendant ces dix jours, je ne savais plus trop si j'étais vivant ou mort », répondit Tengo. « Mais tu t'en es bien sorti. Tu as obtenu sans problème l'accord du tuteur de Fukaeri et tu as parfaitement réécrit le roman. Formidable, je dois le dire. Pour quelqu'un qui vit à l'écart du monde, tu t'es vraiment très bien débrouillé. Je t'avais mal jugé. » Tengo laissa passer ses éloges. « Avez-vous lu le rapport que j'ai rédigé sur l'histoire de Fukaeri ? C'était un peu long. » « Oui, je l'ai lu, bien sûr, je l'ai lu attentivement. Comment dirais-je, c'est une succession d'événements vraiment complexes. On se croirait dans un roman fleuve. Par ailleurs, je n'aurais jamais imaginé que le professeur Ebizuno soit le tuteur de Fukaeri. Le monde est petit. Et donc, le maître t'a parlé de moi. De vous ? Eh bien, oui, de moi. Non, il n'a rien dit de particulier. Hein, c'est bizarre ? » fit comme à-dessous d'un ton perplexe. Autrefois, Ebizuno et moi avons travaillé ensemble. Je suis allé récupérer certains de ses manuscrits jusque dans son bureau de l'université. C'était il y a bien longtemps et moi, je n'étais alors qu'un tout jeune éditeur. Si c'était il y a si longtemps, il ne s'en souvient peut-être pas, il m'a seulement demandé quel genre d'homme vous étiez. « Non, non, » dit Komatsu en secouant la tête l'air soucieux. « Ça ne va pas, absolument impossible. Cet homme n'oublie rien. Sa capacité à se souvenir de tout est même effrayante et puis à l'époque nous avons eu de longues conversations. Mais bon, laissons cela. C'est un vieux renard. Donc, selon ton rapport, on dirait que les circonstances qui entourent Fukaeri sont plutôt compliquées. Oh, compliqué, pas seulement, c'est bien pire que ça. Ce que nous avons dans les bras, littéralement, c'est une bombe. Fukaeri n'est pas ordinaire dans tout ce que cela implique. Elle n'est pas qu'une jolie jeune fille de 17 ans. Elle est dyslexique et donc pas vraiment capable de lire, encore moins d'écrire. Elle a subi une sorte de traumatisme, ce qui, semble-t-il, a entraîné la perte d'une partie de ses souvenirs. Elle a été élevée dans un genre de communauté et n'est, pour ainsi dire, pas allée à l'école. Son père était le leader d'un groupe révolutionnaire d'extrême-gauche et indirectement lié à la fusillade de l'aube. Elle a été recueillie chez un homme qui fut l'un des grands ethnologues de son temps. Si le roman fait parler de lui, les médias vont se régaler, les révélations seront exquises. Ça risque d'être chaud. Hum hum, sûrement. Ça fera un raffut de tous les diables, dit Komatsu. Pourtant, son petit sourire ne s'était pas effacé. Bon, alors le projet est annulé ? Annulé ? Cette histoire va trop loin, c'est trop dangereux. Rétablissons le manuscrit tel qu'il était à l'origine. Ah, mais c'est impossible. Ça ne marche pas aussi simplement. La chrysalide de l'air remaniée est déjà partie à l'imprimerie. On est en train de préparer les épreuves. Dès qu'elles seront terminées, elles seront envoyées au rédacteur en chef, au directeur des publications et aux quatre membres du jury. Je ne vais pas aller leur dire « Oh, pardon, je me suis trompé, rendez-moi ce texte, faites comme si vous ne l'aviez pas vu. » Tengo soupira. « C'est comme ça, on ne peut pas remonter le temps, » fit Komatsu. Puis il porta une Marlboro à ses lèvres et l'alluma avec une allumette du café en plissant les yeux. Pour la suite, je me charge de tout. Toi, Tengo, ne te tracasse pas. Et même au cas où la chrysalide de l'air obtiendrait le prix, je m'arrangerai pour que Fukaeri apparaisse le moins possible. Je suppose que ce serait bien, non, ce genre de stratégie, le jeune auteur énigmatique qui refuse de se montrer en public. Moi, en tant qu'éditeur, je ferai un bon porte-parole. Tout ira bien, je connais tous les petits arrangements. Sans mettre en doute vos talents, j'insiste sur le fait que Fukaeri n'est pas une jeune fille ordinaire. Elle n'est pas du genre à faire en silence ce qu'on lui dira. Si c'est elle-même qui l'a décidé, elle agira exactement comme on le lui aura dit, mais pour ce qui ne lui plaît pas, elle est capable de ne pas l'entendre. Tout ça ne marchera pas aussi simplement. Komatsu, sans dire un mot, tourna et retourna la boîte d'allumettes dans la main. Écoute, Tengu, la seule chose à faire au point où nous en sommes, c'est de garder notre calme l'un comme l'autre. Pour commencer, la chrysalide de l'air, tu l'as magnifiquement remaniée. D'une manière infiniment plus belle que prévue. Le texte est presque parfait. Il va très certainement obtenir le prix des nouveaux auteurs et tout le monde va en parler. On ne va tout de même pas l'enterrer maintenant. Pour moi, ce serait une sorte de crime. Et puis, comme je l'ai déjà dit, l'affaire est déjà trop avancée. Une sorte de crime ? répéta Tengu en regardant Komatsu. Quelqu'un a dit « Tout art et toute investigation et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelques biens à ce qu'il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce à quoi toutes choses tendent. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Aristote, éthique à Nicomac. As-tu déjà lu Aristote ? Presque pas. Tu devrais. Je suis sûr que ça te plairait. Moi, quand je n'ai plus rien à lire, je lis les philosophes grecs. Je ne m'en lasse pas. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Qu'est-ce que ça signifie au fond ? Que tout aboutit au bien. Le bien, autrement dit, est la conséquence de toute chose et le doute, on le garde pour demain, répondit Komatsu. Voilà ce que ça veut dire en substance. Que dit Aristote au sujet de l'Holocauste ? Le mince sourire de Komatsu s'élargit. Dans cet ouvrage, Aristote traite principalement des arts, de l'étude et des techniques. Tengo avait noué des relations avec Komatsu depuis assez longtemps déjà. Il avait eu le temps de découvrir la face publique de cet homme aussi bien que sa part d'ombre. Dans son milieu, Komatsu faisait cavalier seul et semblait vivre en agissant selon son bon plaisir. Beaucoup se laissaient prendre à cette apparence, mais si l'on observait avec attention, en ayant bien en tête la situation dans son ensemble, on comprenait que ses actions obéissaient à des plans extrêmement minutieux. En termes de Shogi, les échecs japonais, on dirait qu'il préparait longtemps à l'avance ses attaques et ses contre-attaques. S'il aimait sans aucun doute les stratagèmes inattendus, il savait tracer une ligne qu'il prenait bien garde de ne pas franchir. Mais on pouvait aussi estimer qu'il était plutôt sensible et que la plus grande part de ses comportements de voyous n'était qu'une comédie superficielle. Prudemment, il s'était ménagé diverses assurances pour lui-même. Par exemple, il écrivait chaque semaine une chronique littéraire dans un journal du soir où il louait ou dénigrait différents écrivains. Ses critiques pouvaient être féroces. La virulence était sa marque de fabrique. La chronique était certes anonyme mais tout le monde savait qui en était l'auteur dans les cercles littéraires. Personne, évidemment, n'apprécie d'être éreinté dans un journal. Aussi, les auteurs faisaient-ils attention autant que possible à ne pas se mettre comme à dessous à dos. S'il leur demandait un article pour sa revue, il s'arrangeait pour ne pas le lui refuser ou bien ils acceptaient au moins une fois car ils ne savaient pas ce qu'il était capable d'écrire sur eux dans sa chronique. Tengo ne parvenait pas à apprécier ce côté calculateur de Komatsu. Il se moquait du monde littéraire tout en profitant largement du système. En tant qu'éditeur, il possédait un instinct très sûr et s'était montré bienveillant à l'égard de Tengo. Ses conseils en matière d'écriture étaient généralement pertinents. Tengo veillait cependant à garder une certaine distance. s'il se liait trop, s'il s'engageait trop inconsidérément, il se retrouverait dans une situation intenable dans l'hypothèse où Komatsu déciderait de l'abandonner ensuite. Dans ce sens-là, Tengo aussi était un homme prudent. Comme je viens de te le dire, la chrysalide de l'air telle que tu l'as remaniée est proche de la perfection. Un travail épatant, continua Komatsu. Il y a juste un passage que j'aimerais que tu reprennes encore un peu, pas forcément aujourd'hui. Le niveau du texte est bien suffisant pour le prix des nouveaux auteurs. Si on obtient le prix, tu pourras le retoucher avant la publication dans la revue. De quel passage s'agit-il ? Lorsque les Little People fabriquent une chrysalide de l'air, deux lunes apparaissent. La petite fille lève la tête vers le ciel et elle voit deux lunes. Tu t'en souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. À mon avis, mentionner qu'il y a deux lunes ce n'est pas suffisant. J'aimerais que tu en donnes une description plus concrète, plus détaillée. Ce serait la seule demande que je formulerais. C'est vrai que ce passage est plutôt succinct, mais je ne voulais pas en donnant des explications briser la manière originelle de Fukaeri. Komatsu leva la main qui tenait sa cigarette. Tengo, essaie de réfléchir à ceci. Les lecteurs ont toujours vu une lune dans le ciel, une seule. Tu es bien d'accord. Mais on peut supposer que personne n'a jamais vu deux lunes. Lorsqu'on introduit dans un roman quelque chose qu'aucun lecteur n'a encore vu, cela nécessite une description aussi précise et détaillée que possible. À contrario, on peut se dispenser de décrire une chose que la plupart des lecteurs ont déjà vue. Je suis d'accord, dit Tengo. L'objection de Komatsu était logique, en effet. Je reprendrai la partie où les deux lunes apparaissent et je la développerai. Très bien, après, ce sera parfait, répondit Komatsu. Puis il écrasa sa cigarette. Je n'ai pas d'autre objection. Je suis toujours heureux que vous me félicitiez pour mon travail, pourtant cette fois-ci je ne peux pas me réjouir franchement, dit Tengo. Tu fais des progrès rapides, dit lentement Komatsu en articulant bien ses mots. Comme romancier et comme écrivain tu progresses et de cela tu devrais te réjouir sans réserve. Je présume que tu as beaucoup appris sur le roman grâce à la réécriture de la chrysalide de l'air. La prochaine fois, lorsque tu écriras une œuvre personnelle, cela te sera extrêmement utile. Ce serait bien qu'il y ait une prochaine fois. Komatsu rit malicieusement. Ne t'inquiète pas, tu as fait ce que tu devais faire, maintenant c'est mon tour. Toi, tu restes assis tranquillement et tu regardes le match se dérouler. La serveuse s'approcha et versa de l'eau dans leur verre. Tengo but le sien à moitié avant de s'apercevoir qu'il n'avait pas envie d'eau. Est-ce bien Aristote qui a dit que l'âme des hommes était composée de raisons, de volontés, de désirs ? Demanda Tengo. Non, c'est Platon. Pour prendre un exemple, Aristote et Platon sont à peu près aussi différents que Mel Tormé et Bing Crosby. De toute façon, autrefois, les choses pouvaient être plus simples, ajouta Komatsu. Ne serait-ce pas amusant d'imaginer que la raison, la volonté et les désirs se réunissent autour d'une table et débattent passionnément ? On pourrait presque prédire qui serait le gagnant. Ce que j'aime chez toi, dit Komatsu en levant l'index en l'air, c'est ton sens de l'humour. Ah bon, c'était de l'humour ? Sonja Tengo. Mais il ne formula pas sa pensée en mots. Après avoir quitté Komatsu, Tengo entra dans la librairie Kino Kuniya et acheta quelques livres. Il se rendit ensuite dans un bar proche et se mit à lire en buvant une bière. C'était le genre de situation où il se sentait le plus détendu, assis dans un café, un verre à la main, en train de feuilleter des nouveautés. Ce soir-là, pourtant, pour une raison inconnue, il ne parvenait pas à se concentrer sur sa lecture. Lui revenait la vision habituelle de sa mère. Elle ne disparaissait pas. Sa mère avait fait descendre sa combinaison blanche sous les épaules. Elle exhibait ses jolis seins et laissait un homme les sucer. Cet homme n'était pas le père de Tengo. Il était beaucoup plus grand, plus jeune. Ses traits étaient réguliers. Dans le lit de bébé, Tengo, nourrisson, avait les yeux fermés. Il respirait doucement dans son sommeil. Tandis que l'homme suçait ses mamelons, le visage de sa mère prenait une expression d'extase qui ressemblait à celle de sa petite amie plus âgée au moment où elle atteignait l'orgasme. Un certain temps auparavant, Tengo, par curiosité, lui avait fait une demande. « Dis, tu ne voudrais pas mettre une combinaison blanche ? » « Oui, si tu veux, » avait-elle répondu en riant. « La prochaine fois, si ça te plaît. Tu aurais d'autres souhaits ? Demande-moi ce que tu veux, dis-le sans honte. Si tu le peux, mets un chemisier blanc, aussi simple que possible. » La semaine suivante, elle avait revêtu une combinaison et un chemisier blanc. Il lui avait ôté son chemisier, avait fait glisser sa combinaison et sucer ses mamelons, exactement comme le faisait l'homme qui apparaissait dans ses visions. À ce moment-là, il avait éprouvé de légers vertiges. Sa tête s'était embrumée et tout s'était brouillé. Une sensation de lourdeur avait surgi autour de son bas-ventre qui s'était rapidement amplifié. Il s'était mis à trembler brusquement et avait eu une violente éjaculation. « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? » lui avait demandé son amie surprise. « Tu as déjà joui ? » Tengo lui-même ne comprenait pas très bien ce qui était arrivé, mais il avait éjaculé sur sa combinaison, à peu près au niveau des hanches. « Pardon, » avait dit Tengo. « Ce n'était pas mon intention. » « Ça va, pas la peine de t'excuser, » avait dit sa petite amie pour le réconforter. « Il me suffira de la rincer au robinet ça arrive tout le temps ce genre de choses. De la sauce de soja ou du vin rouge ça aurait été plus embêtant. » Elle avait ôté la combinaison et était allée laver la tâche de sperme dans la salle de bain. Puis elle avait mis la combinaison à sécher sur la tringle du rideau de douche. « Tu étais peut-être trop excitée ? » avait-elle remarqué en souriant gentiment. Puis elle avait lentement caressé le ventre de Tengo avec la paume de ses mains. « Alors ? » « Tu aimes bien les combinaisons blanches ? » « Hein, mon petit Tengo ? » « Je ne sais pas trop » avait-il répondu mais il ne pouvait lui expliquer ses véritables raisons. « Quels que soient tes fantasmes tu peux me les confier et je me montrerai tout à fait coopérative. « Moi aussi, tu sais, les fantasmes ça me plaît. Je crois que peu ou prou sans les fantasmes l'homme ne pourrait pas vivre. Tu ne penses pas ? » « Alors, pour la prochaine fois, veux-tu que je remette une combinaison blanche ? » Tengo secoua la tête. « Non, ça va comme ça. Une fois, ça suffit. Merci. » L'homme jeune qui suçait les seins de sa mère, celui qui apparaissait dans sa vision, n'était-il pas son père biologique ? Tengo avait souvent réfléchi à ce sujet. car celui qui était son père en titre, l'homme qui récoltait avec tant de succès les redevances de la NHK, ne lui ressemblait en rien. Tengo était très grand, il était bien bâti, il avait un front large, un nez fin, des oreilles rondes et chiffonnées. Son père était petit et trapu, d'apparence plutôt chétive, le front étroit, le nez aplati, les oreilles pointues comme celle d'un cheval. Des visages pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. En comparaison de celui de Tengo qui reflétait plutôt l'insouciance et la générosité, le visage de son père de tempérament nerveux semblait comme parcimonieux. Beaucoup de gens avaient d'ailleurs remarqué qu'on n'aurait pas dit aller voir qu'ils étaient père et fils. Mais l'étrangeté que Tengo ressentait vis-à-vis de son père s'appliquait davantage à ses dispositions mentales et à son tempérament psychique. Son père, il est vrai, ne donnait pas l'impression de posséder la moindre curiosité intellectuelle. Il est certain que son éducation avait été pour le moins rudimentaire et que dans sa famille très pauvre, il n'avait pu apprendre à penser de façon autonome. Dans une certaine mesure, Tengo ressentait de la pitié pour lui en songeant aux conditions de vie qui avaient été les siennes. Néanmoins, estimait-il, presque tous les hommes n'aspirait-il pas naturellement à acquérir des connaissances ? Et pourtant, chez son père, ce désir était quasiment absent. Il possédait l'intelligence pratique nécessaire pour vivre, mais ne se montrait nullement enclin à s'imposer des efforts, à approfondir les choses, à avoir envie de contempler un horizon plus vaste. Il se bornait à vivre selon ses règles étriquées dans son monde médiocre. Ce faisant, il ne paraissait pas particulièrement souffrir de cette étroitesse de vue et de cette atmosphère suffocante. À la maison, Tengo ne l'avait jamais vu un livre à la main, encore moins un journal. Il proclamait que le journal télévisé de la NHK c'était bien suffisant. Il n'avait aucune curiosité pour la musique ou le cinéma, n'était jamais parti en voyage. Son unique intérêt, aurait-on dit, se portait sur les itinéraires de sa collecte. Il avait dessiné le plan de son secteur sur lequel il avait ajouté des sigles à l'aide de stylos à billes de couleurs différentes. Il le vérifiait dès qu'il avait un peu de temps libre, exactement comme un biologiste qui classifie des chromosomes. Par comparaison, Tengo, depuis tout petit, avait été considéré comme un génie en mathématiques. Il avait des notes remarquables en calcul. En troisième année de primaire, il était capable de résoudre des problèmes de lycée et il obtenait également des résultats brillants dans d'autres matières scientifiques sans vraiment se donner de mal. Et puis, dès qu'il avait des loisirs, il dévorait des livres. Avec une curiosité toujours en éveil, il absorbait efficacement des connaissances sur les sujets les plus divers comme une pelle mécanique qui creuse la terre. Aussi, quand il considérait son père, il ne pouvait concevoir que les gènes d'un homme aussi borné et inculte aient concouru biologiquement pour au moins la moitié de sa propre existence. Son vrai père devait se trouver quelque part, ailleurs. Telle était la conclusion à laquelle était parvenu Tengo lorsqu'il était adolescent. Pour une raison ou pour une autre, les aléas de la vie l'avaient placé sous l'autorité d'un homme qui l'appelait son père alors qu'en réalité il n'était pas du même sang, comme les enfants au destin malheureux qui peuplaient les romans de Dickens. Pour Tengo, adolescent, cette hypothèse était un grand espoir et un cauchemar en même temps. Dickens le passionné. Il avait commencé par lire Oliver Twist, puis il avait dévoré presque tous les romans de cet auteur qui se trouvait à la bibliothèque municipale. En voyageant dans cet univers romanesque, Tengo donnait libre cours à son imagination, toujours inassouvie. Ses fantaisies imaginatives ou ses illusions se déployaient toujours plus. Elles devenaient de plus en plus complexes. Le schéma général était le même, mais elles jouaient en variations innombrables. Dans tous les cas, Tengo se persuadait que son origine devait être ailleurs. Je suis enfermé par erreur dans une prison qui n'est pas la mienne. Mes vrais parents, guidés par un juste hasard, m'apparaîtront sûrement un jour. Et moi, je serai libéré de cette horrible cage mesquine. Je retrouverai la place qui m'appartenait à ma naissance. Et mes dimanches seront des dimanches libres, que je vivrai dans la paix et la beauté. Son père était heureux que Tengo ait des résultats excellents, voire extraordinaires, à l'école. Il en était fier et s'en vantait auprès du voisinage. Pourtant, en même temps, il semblait que l'intelligence de son fils, la hauteur de ses talents, lui causait au fond un certain mécontentement. Quand Tengo était assis à sa table en train d'étudier, il le dérangeait très souvent, sûrement à dessein. Il lui ordonnait de faire le ménage ou bien lui adressait des reproches incessants pour des broutilles. La teneur de ses réprimandes était toujours la même. Moi, en qualité de collecteur, je trime comme un malade avec cette si longue tournée que je dois accomplir chaque jour, parfois en me faisant agonir d'injures. Si je compare, tu as de la chance, toi, hein ? Tu mènes la belle vie. Quand j'avais ton âge, j'étais exploité à la maison, à un point que tu ne peux même pas imaginer. Combien de fois ne me suis-je pas fait corriger à coups de poing par mon père ou mon frère pour n'importe quoi ? Je n'avais pas assez à manger, j'étais traité comme un animal. D'accord, tes résultats scolaires sont bons, mais tu m'embêtes avec tes grands airs. Et son père continuait ainsi à ressasser sans fin. Tengour n'était arrivé à penser qu'il était peut-être jaloux de lui. Il était possible qu'il éprouve de l'envie à son égard, qu'il jalouse sa situation. Mais un père peut-il réellement avoir ce sentiment vis-à-vis de son fils ? Bien sûr, Tengou, qui était encore un enfant, n'était pas capable d'avoir des jugements aussi sévères. Mais il lui était impossible de ne pas ressentir, dans les paroles et les actes de son père, une étroitesse d'esprit qui lui était physiquement insupportable. Non, non, ce n'était pas seulement de la jalousie. Cet homme est quelque chose en moi, sentait souvent Tengou. Ce n'était pas Tengou en tant que personne qu'il haïssait. Les mathématiques avaient fourni à Tengou un échappatoire salvatrice. Voilà ce que son père haïssait qu'il ne lui pardonnait pas. Il pouvait s'évader de la geôle odieuse de la réalité. Il avait compris depuis tout petit qu'il lui suffisait de se brancher sur On pour se transporter sans peine dans cet autre monde. Il se sentait absolument libre tant qu'il évoluait dans ce territoire idéalement ordonné et sans limite. Il suivait les corridors tortueux d'un gigantesque bâtiment et en ouvrait l'une après l'autre les portes numérotées. Chaque fois qu'un nouveau paysage s'offrait à ses yeux, les traces horribles du monde réel se diluaient et finissaient par disparaître. Le monde, régi par les équations, était pour lui un lieu légitime, secret et sûr. Mieux que quiconque, Tengou en comprenait exactement la géographie. Il savait choisir les bons itinéraires en toute connaissance de cause. Personne n'était capable de le suivre. Tant qu'il était dans cet autre monde, il oubliait totalement les fardeaux et les règles que lui imposait le monde réel. Il pouvait n'en tenir aucun compte. À l'opposé du splendide bâtiment aérien des mathématiques, le monde romanesque de Dickens représentait pour Tengou une forêt touffue et enchantée. À l'inverse des mathématiques qui s'étirait sans fin jusqu'au ciel, c'était une forêt muette qui s'étendait sous ses yeux. Ses racines robustes et sombres plongeaient en un réseau profond dans la terre. Là, il n'y avait ni plan ni porte numérotée. De l'école primaire au collège, Tengou s'était plongé avec passion dans le monde des mathématiques. Leur évidence et leur liberté absolue le fascinaient plus que tout. Elle lui était indispensable pour vivre. Mais quand il entama sa puberté, il eut le sentiment croissant qu'elle ne lui suffisait plus. Il n'avait aucun problème tant qu'il restait dans leur royaume. Tout allait à son gré, aucun obstacle ne se mettait au travers de son chemin. Cependant, lorsqu'il revenait dans le monde réel d'où il s'était éloigné et lui était impossible de ne pas y revenir, il se retrouvait dans son ignoble cachot toujours inchangé. il n'y avait aucune amélioration. Il pensait même que ses fers s'étaient alourdis. Dès lors, à quoi pouvaient bien lui servir les mathématiques ? N'était-elle rien de plus qu'un moyen d'évasion provisoire ? Ou n'avait-elle pas contribué à rendre pire encore sa condition présente ? Au fur et à mesure que ses doutes s'amplifiaient, Tengo mit en place consciemment une distance entre les mathématiques et lui ? En parallèle, la forêt romanesque le séduisit davantage. Sans contredit, il le savait bien, lire un roman c'était aussi une évasion. Une fois qu'il avait refermé un livre, il lui fallait bien retourner au monde réel. Mais un jour, Tengo avait pris conscience que, lorsqu'il revenait dans la réalité depuis le monde des romans, sa frustration n'était pas aussi forte que lorsqu'il rentrait de son voyage au pays des mathématiques. Pourquoi cela ? Il y avait beaucoup réfléchi et était parvenu à une conclusion. Dans la forêt romanesque, quelle que soit la clarté qui relie entre eux les événements, une réponse claire ne vous est jamais offerte, ce qui est bien différent des mathématiques. Pour l'exprimer sommairement, la fonction des récits par rapport à une problématique donnée est de substituer une forme à une autre. Par le biais du récit, une réponse se laisse présager selon les caractéristiques et la direction de ce changement. Tengo revenait dans la réalité avec ce présage à la main, comme une incantation inintelligible notée sur un bout de papier. Parfois, cela manquait de cohérence et cela n'avait pas d'utilité pratique immédiate, mais la possibilité y était enfermée. Un jour, peut-être, il serait capable de comprendre cette incantation. Cette possibilité lui réchauffait le cœur. Au bout de quelques années, Tengo s'intéressa de plus en plus à ce que signifiait ce présage romanesque. Les mathématiques, à présent qu'il était un adulte, restaient encore pour lui un grand bonheur. Lorsqu'il faisait cours à ses étudiants, montait spontanément en lui la même joie que celle qu'il éprouvait durant son enfance. Il avait besoin de partager avec d'autres le bonheur de cette liberté abstraite. C'était là une chose magnifique. Aujourd'hui, pourtant, Tengo ne pouvait plus s'enfoncer sans réserve dans un monde régi par des formules. Parce qu'il avait compris qu'au si loin qu'il avance sur ce territoire, il ne trouverait pas les réponses qu'il recherchait véritablement. Lorsque Tengo fut élève de cinquième année de primaire, au terme d'une réflexion longue et ardue, il se tourna vers son père et lui fit la déclaration suivante. Je voudrais cesser de t'accompagner le dimanche lors de ta collecte de la redevance pour la NHK. Je voudrais utiliser ce temps pour étudier, pour lire et aussi pour sortir et m'amuser. De même que toi, papa, tu as ton propre travail, moi aussi j'ai des choses personnelles à faire. Je voudrais vivre une vie normale, celle de tout le monde. C'est tout ce qu'il lui dit. Un discours bref mais explicite. Bien entendu, son père entra dans une colère noire. Cela m'est complètement égale de ce qui se passe dans les autres familles. Ici, c'est différent. Chez nous, c'est comme ça, voilà, lui répondit son père. C'est quoi, une vie normale ? Qu'est-ce que tu me chantes avec tes belles paroles ? Qu'est-ce que tu y connais, toi, à la vie normale ? Tengo ne fit aucune objection. Il resta totalement silencieux. Il savait d'emblée que, quelle que soit sa réponse, son père ne comprendrait pas. Bon, et puis, si c'est comme ça, ça suffit, ajouta-t-il. Tu ne veux plus m'obéir ? Bien, alors je ne te nourris plus. Sors d'ici, et vite. Tengo fit son bagage comme son père le lui avait dit et quitta la maison. Il avait pris sa décision depuis le début. Peu importait la colère de son père. Même s'il tempétait, s'il allait jusqu'à employer la violence, en réalité, il n'y recourut jamais. Cela ne l'affecterait pas. Puisqu'il lui donnait la permission de s'échapper de sa cage, il se sentait plutôt soulagé. Néanmoins, vivre seul pour un enfant de dix ans, c'était impossible. Il se résolut donc, après les cours, à exposer honnêtement sa situation à son professeur responsable. Il n'avait aucun endroit pour dormir cette nuit. Il expliqua aussi qu'accompagner son père le dimanche dans sa collecte était devenu pour lui un fardeau trop pesant. L'institutrice responsable était une femme célibataire, petite, d'une trentaine d'années. On ne pouvait pas la qualifier de jolie avec ses affreuses grosses lunettes, mais elle avait une personnalité chaleureuse, elle était équitable. En général douce et peu expansive, il lui arrivait de se montrer irascible. Lorsqu'elle se mettait en colère, elle changeait brusquement d'attitude au point que personne ne pouvait l'arrêter. Tout le monde était stupéfait par sa métamorphose. Mais Tengo l'aimait bien. Même quand elle entrait en fureur, Tengo ne trouvait pas cela effrayant. Elle écouta Tengo, compris ce qu'il ressentait, lui montra de la sympathie. Elle lui offrit de venir dormir chez elle pour la nuit. Elle le fit coucher sur le canapé du salon et lui donna des couvertures. Le lendemain matin, elle lui prépara un petit déjeuner et le soir, elle emmena Tengo chez son père. Il y eut une longue discussion. Comme il ne put assister à la conversation, il ne sut pas ce qui s'était dit entre eux. Finalement, son père fut obligé de rendre les armes. Malgré toute sa colère, il lui était impossible de laisser un enfant de dix ans seul à la rue. La loi stipulait que les parents avaient le devoir d'entretenir leurs enfants. Le résultat de la discussion fut que Tengo aurait la possibilité de passer ses dimanches à sa guise. Durant la matinée, il devrait aider à la maison, mais ensuite, il ferait ce qu'il voudrait. C'était la toute première victoire que Tengo remportait sur son père. Concrètement, il avait acquis un droit. Son père, très irrité, ne lui adressa pas la parole durant un certain temps, mais c'était des représailles insignifiantes aux yeux de Tengo. Il avait obtenu quelque chose d'infiniment plus important. C'était son premier pas vers la liberté et l'indépendance. Après sa sortie de l'école primaire, Tengo ne vit plus cette institutrice durant une longue période. Il aurait pu en avoir l'occasion s'il avait assisté aux réunions des anciens élèves où il était parfois invité, mais il n'avait nulle envie de participer à ce genre d'événement. Il n'avait, pour ainsi dire, pas un seul souvenir heureux de cette école. Pourtant, de temps à autre, il repensait à cette enseignante. En fait, davantage que son invitation à dormir chez elle une nuit, il se souvenait qu'elle avait réussi à convaincre son père. L'exemple même de l'obstination. Cela ne s'oubliait pas facilement. Il était en deuxième année de lycée lorsqu'il la revit. Il faisait alors partie de la section de judo, mais en raison d'une douleur au mollet, il n'avait pu participer aux rencontres sportives pendant deux mois environ. À la place, il avait été enrôlé comme percussionniste dans la fanfare des cuivres. Alors qu'un concours était tout proche, l'un des deux percussionnistes avait soudain changé d'école, l'autre avait attrapé une mauvaise grippe. Pour se sortir de ce guépier, l'ensemble musical avait cherché quelqu'un, n'importe qui, qui serait capable de tenir deux baguettes. Le regard du professeur de musique était tombé sur Tengo, désoeuvré, depuis qu'il était blessé. Il avait donc été recruté pour les répétitions. On lui avait promis de le nourrir généreusement et de se montrer indulgent pour le rapport de fin de semestre. Tengo n'avait jamais joué d'un instrument à percussion et il n'y portait guère d'intérêt. À peine s'y essaya-t-il pourtant que la pratique s'adapta étonnamment bien à ses dispositions mentales. Il éprouva un bonheur spontané à diviser le temps en petits intervalles, puis à recomposer le tout en une structure nouvelle devenue une harmonieuse suite sonore. Il visualisait mentalement l'ensemble des sons sous forme d'un schéma. Comme une éponge qui se gonfle d'eau, il assimila le système des différents instruments à percussion. Grâce à la recommandation du professeur de musique, il se rendit chez un percussionniste qui jouait dans un orchestre symphonique. Celui-ci l'initia au maniement des timbales. Après quelques heures de leçons, il avait à peu près saisi comment l'instrument fonctionnait et comment on en jouait. Apprendre à déchiffrer les partitions ne fut pas très difficile pour lui, car elles ressemblaient à des équations mathématiques. Ce fut une heureuse surprise pour le professeur de découvrir son talent musical. On dirait que tu as un sens inné des rythmes complexes. Tu as aussi un instinct musical extraordinaire. Si tu étudies sérieusement, tu pourras peut-être devenir professionnel, lui dit-il. Les timbales sont des instruments complexes. Elles ont une profondeur et une force persuasive particulière. Elles recèlent des possibilités illimitées pour ce qui est de combiner des sons. L'orchestre s'entraînait alors sur des extraits de la Sinfonietta de Janacek dans une transcription pour une fanfare de cuivre. telle était l'œuvre à interpréter dans la section Morceaux libres du concours. La Sinfonietta de Janacek est ardue à exécuter pour des lycéens et les timbales jouent un rôle prépondérant dans la partie pour fanfare. Le professeur de musique qui faisait fonction de chef l'avait choisi dans le but de faire valoir l'excellence de ses percussionnistes. Mais pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci avaient soudain fait défaut. Il s'était retrouvé bien embêté. Naturellement, ce rôle décisif échut au remplaçant Tengo, mais lui ne sentit aucune pression et prit grand plaisir à interpréter le morceau. Après le concours qui s'était achevé sans incident, ils ne le remportèrent pas mais furent classés parmi les premiers, l'enseignante s'approcha de Tengo. Elle le félicita pour sa magnifique interprétation. « J'ai tout de suite vu que c'était toi, Tengo, lui dit cette petite femme. Tengo ne se souvenait pas de son nom. Je regardais attentivement ton visage alors que tu jouais si bien des timbales et je me disais « Mais oui, c'est Tengo. Tu as bien grandi mais je t'ai reconnu aussitôt. Depuis quand joues-tu des timbales ? » Tengo lui expliqua sommairement les circonstances. « Tu as toutes sortes de talents, lui dit-elle admirative. » « Le judo est nettement plus facile. » répondit-il en riant. « Et sinon ton père va bien ? » demanda-t-elle. « Oui, il est en bonne santé. » répondit Tengo. Ce n'était que des paroles en l'air. Il ignorait complètement comment se portait son père. C'était une question à laquelle il ne voulait pas penser. À cette époque, Tengo avait quitté la maison, il était pensionnaire et il n'avait pas parlé à son père depuis bien longtemps. « Pourquoi êtes-vous venu ici ? » demanda Tengo. « Ma nièce m'a invité. Elle fait partie de l'orchestre de cuivre d'un autre lycée et elle m'a demandé d'écouter son solo de clarinette. Et toi, tu penses continuer la musique ? » « Dès que ma jambe sera guérie, je reprendrai le judo. » « Le judo, vous comprenez, c'est ce qui me fait vivre. » « Notre école met l'accent sur ce sport. J'ai une allocation qui me permet de loger à la pension et de manger trois repas par jour. Ce ne serait pas possible avec la fanfare. » « Dans la mesure du possible, tu ne veux pas être à la charge de ton père. » « Parce qu'il est ce qu'il est, » répondit Tengo. L'enseignante sourit. « C'est dommage, pourtant, avec tous les talents que tu as. » Tengo considéra du haut de sa taille cette petite femme. Puis il se souvint du temps où il avait dormi dans son appartement. Il revit clairement la pièce très propre, tout à fait fonctionnelle où elle habitait. Les rideaux en dentelle, les quelques plantes en pot, la planche à repasser et les livres en cours de lecture. À un mur était accrochée une petite robe rose, l'odeur du canapé où elle l'avait fait dormir. Et aujourd'hui, alors qu'elle se tenait devant lui, Tengo s'aperçut qu'elle avait l'air d'une jeune fille toute gênée. Puis il se rendit compte aussi qu'il n'était plus un petit garçon désarmé de dix ans, qu'il était à présent un grand jeune homme de dix-sept ans, le torse large, barbu, avec de puissants désirs sexuels dont il ne savait que faire. Et lorsqu'il était avec des femmes plus âgées, il était bizarrement apaisé. J'ai été contente de te revoir, dit l'enseignante. Moi aussi, cela m'a fait plaisir, répondit Tengo. Et il était sincère. Pourtant, il ne parvenait absolument pas à se souvenir de son nom. s'il est en train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?